Merci donc d'être venu. Je suis très heureux de remplacer un peu au pied levé notre président Bernard Charpentier, empêché par les innombrables obligations qui ont été incombées sur le président de l'Académie. Ce n'est pas M. Matéi qui me contredira ici présent. Je suis d'autant plus heureux, finalement, ça va me préparer aux tâches qui vont bientôt m'incomber. Alors, comme l'indique le titre de ce colloque, vous allez, durant cette journée, croiser vos regards sur les aspects éthiques médicaux juridiques de la loi qui est récemment. Il s'agit de la troisième révision de loi en juillet 1994, qui est d'ailleurs déjà remaniée. On va d'ailleurs plutôt dire actualisée pour deux raisons. La première, c'est que je crois qu'il est assez loin des principes fondateurs de cette loi, qui était la primauté de la personne, le respect de l'être humain et l'interdiction de toute atteinte à sa dignité. Ensuite, parce que la bioéthique est par nature évolutive, qui doit s'adapter aux constantes et formidables avancées de la médecine, de la science et de la technologie. Alors, en consultant le programme, j'ai vu que vous alliez vous pencher sur deux aspects tout à fait importants. L'assistance médicale à la procréation ce matin et les innovations scientifiques cet après-midi. Je crois que sur ces deux sujets, vos réflexions seront à la fois passionnantes et délicates. Passionnantes car ces deux sujets sont bien sûr très actuels. Je crois qu'il fait lire la télévision, on va vérifier la télévision, on va dire qu'au débat. C'est délicate, car si j'en passe à cette déficit, la bioéthique est censée importer, proposer des réponses aux questions posées par la science, comme ces avances. Or, je me sens, vous savez mieux que moi, qu'il est difficile aujourd'hui, de ne pas tenir compte des évolutions sociétales. Je sais qu'il ne soit plus brillant, mais je crois qu'il est un peu inquiétant. En exemple de la science médicale à procréation, je crois que c'est le plus maintenant, je crois, d'un aspect de la science. C'est l'intention de demander aux médecins de répondre aux demandes sociétales de toutes formes non plus, mais de prestations de services. Autrement dit, de s'occuper non de médecine, mais du choix personnel, de personnes a priori normales. Quant à vos réflexions sur les innovations scientifiques et les réponses que la loi leur apporte, elles touchent à un sujet également formidablement sensible, puisque je crois comprendre que ce sujet concerne le génome, ses altérations et ses manipulations éventuelles. Avec derrière, tout ce qui se cache comme souffrance des enfants, des parents et de la responsabilité de l'entourage. Et je ne parle même pas de ce que soutient la médecine génomique en elle-même, avec les concepts tout à fait impressionnants et inquiétants d'eugénisme et de transhumanisme potentiel. Votre tâche est donc particulièrement passionnante et périlleuse, puisqu'il vous faut à la fois préciser ou réfléchir sur ses limites, sans pour autant vous montrer défiant vis-à-vis des inuitables progrès à venir. C'est dire donc combien sur tous ces sujets votre parole est précieuse, elle sera à coup sûr écoutée, et c'est le plaisir et l'honneur de l'Académie que de vous accueillir pour l'écouter. Je vous remercie. Je laisse la parole, merci à M. Pringère, qui je crois m'a apprécié la première session. Monsieur le ministre, messieurs les présidents, monsieur le secrétaire prépétuel, chers collègues, mesdames, messieurs, chers amis. C'est un honneur et un plaisir d'introduire cette journée consacrée à la loi du 2 août dernier relative à la bioéthique. Alors, vous le savez, cette journée est organisée en partenariat entre l'Académie de médecine, l'Institut droit et santé, l'Université de Paris et le comité éthique et cancer. Et avant tout, au nom du comité d'organisation de moi-même, je remercie l'Académie de médecine, partenaire de la journée, de nous accueillir dans cette si belle salle des séances. C'est un lieu magnifique, chargé d'histoire médicale et qui conviendra parfaitement à nos débats d'aujourd'hui. Je remercie les deux partenaires qui ont travaillé avec l'Académie à la mise au point de la journée. L'Institut droit et santé, créé en 2006 au sein de l'Université de Paris. À l'époque, c'était Paris-Descartes, avec vocation de mener des réflexions juridiques en droit de la santé, assurance maladie, protection sociale. Et l'Institut habituellement dénommé ITS est devenu, et je crois que c'est à souligner, au 1er janvier 2014, la première et unique équipe spécialisée en droit en France, labellisée par l'Inserm. Et ses activités, notamment sa veille sanitaire, diffusée par Internet très largement, et ses manifestations juridiques et scientifiques nombreuses, sont tout à fait remarquables et utiles, à la fois aux juristes et aux professionnels de santé. Le comité éthique et cancer, instance indépendance, bénéficiant de la logistique de la Ligue contre le cancer, est aussi partenaire. J'en dirai un mot dans un instant. Alors, nous sommes plus d'une centaine dans la salle, mais l'accès à la journée est aussi ouvert au distanciel. Ce sont là aussi plus de 100 personnes qui se sont inscrites, sans que nous puissions les voir. Nous saluons leur présence, et tous ces auditeurs à distance pourront bien entendu participer au débat, en posant des questions par écrit. Et je précise que la séance est par ailleurs enregistrée, ce qui permettra sur le site de l'Académie ou le site de l'IDS de conserver une trace des interventions et des débats. La loi du 2 août 2021, intitulée loi relative à la bioéthique, a été adoptée sans consensus entre les deux chambres du Parlement après deux années de navettes parlementaires, ce qui est évidemment un temps particulièrement long, 500 heures de débat et une extrême médiatisation pour quelques questions. Elle a fait l'objet d'un échec en commission mixte et d'un refus du Sénat de procéder à une dernière lecture. Et après ces infinies discussions, elle a été en définitive adoptée le 2 août dernier, en plein été, presque en catiménie. Mais quoi qu'il en soit, elle est votée. Aussi, lorsque nous avons conçu le programme de la journée, au sein du comité d'organisation, nous avons convenu que cette journée ne devait pas être consacrée à discuter à nouveau du bien fondé de certaines de ces dispositions, elles existent. Nous avons défini le programme à partir de la question suivante, cette loi, qu'elle impacte sur nos vies, avec un triple regard juridique, médical, éthique. Et sur chaque sujet, vous l'avez vu dans le programme, il y a un exposé des nouvelles dispositions, pas toujours facile à décrypter. La loi, lorsqu'on la parcourt, est difficile à comprendre pour certains sujets. Cet exposé est suivi de l'intervention de praticiens, auquel il a été demandé de nous dire comment, en pratique, il voyait la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions. Et une analyse éthique complète l'ensemble. Et cela, évidemment, avec beaucoup de modestie, puisque la loi est toute récente et qu'il manque l'ensemble des décrets d'application, sauf l'un d'entre eux. Et sur ce plan, il est évident que les six mois à venir vont être fondamentaux et seront à suivre avec la plus grande attention. Alors, le comité d'organisation dans la conception de la journée a eu une autre tâche peu aisée. La loi du 2 août 2021 est une mosaïque. Elle comporte de nombreux sujets de natures très différentes. Il était impossible de les traiter tous. Le texte balaie la procréation, la recherche sur l'embryon et les cellules souches, la gestation protruie, les prélèvements d'organes, le dépistage néonatal, le diagnostic prénatal, l'interruption médicale de grossesse, les neurosciences, etc. Il nous fallait choisir. Nous l'avons fait en considérant les objectifs de la loi. D'une part, un évident objectif sociétal et d'autre part, un objectif davantage médical et scientifique correspondre aux évolutions de la science. Donc, nous avons retenu la mesure présentée comme mesure phare de la loi, c'est-à-dire l'assistance médicale de la procréation, malgré l'absence des textes d'application, c'est l'objet de toute la matinée. Pour l'après-midi, nous avons tout d'abord choisi un domaine encadré pour la première fois par la loi, un thème pas traité, mal connu, mais qui atteint un certain nombre de familles. On en parle, semble-t-il, maintenant davantage. En matière de transgenre, intersexe, une jurisprudence se développe, cela mérite information tant sur les textes que sur la pratique. Et la loi, par ailleurs, s'attache à améliorer certaines pratiques scientifiques en affinant les dispositions en place. Il en est ainsi de la médecine génomique qui sera l'objet de la seconde partie de l'après-midi. Tel est le programme que nous avons retenu. Alors, le comité éthique et cancer est partenaire de la journée, je l'ai dit. Son existence est due à Axel Kahn. Il a présidé ses réflexions et ses débats depuis son origine en 2003. Il s'agissait alors d'un simple groupe de travail érigé en comité indépendant sous l'impulsion du ministre de la Santé de l'époque, Roselyne Bachelot, pour devenir le comité éthique et cancer. Axel Kahn en a assuré la présidence jusqu'en 2019, date à laquelle il a été élu à la tête de la Ligue contre le cancer. Et depuis sa création, le comité a rendu plus d'une quarantaine d'avis, tous utiles pour la communauté cancérologique. Axel Kahn, lorsque ce projet lui avait été présenté, avait accepté avec enthousiasme d'y participer. Et la fulgurance de sa maladie a mis un terme à ce projet. Aussi, cette journée lui est dédiée en rappelant toute la qualité de ses réflexions éthiques, l'humanité et la générosité qui le caractérisaient. C'est un moyen de rendre hommage à son dévouement au bénéfice des personnes malades et de ne pas oublier une personnalité hors du commun. Avant d'en terminer, je soulignerai le plaisir et l'honneur que nous avons de bénéficier de la présence de deux personnalités de l'Académie. Jacques Bringer, président du conseil d'orientation de l'espace de réflexion éthique Occitanie, président du comité d'éthique de l'Académie, a bien voulu présider la matinée. Jean-François Matéi, ancien ministre, président honoraire de l'Académie, membre de l'Institut, nous fait l'honneur de présider l'après-midi et de nous exposer ses conclusions de la journée. Je les en remercie au nom du comité d'organisation. Cette journée est l'une des premières traitants de la loi du 2 août dernier. Je souhaite à tous et toutes, professionnels de santé, juristes, personnes intéressées par les questions, étudiantes, trouver le plus grand intérêt. Et d'ores et déjà, je remercie tous ceux et celles qui ont accepté d'y intervenir. Et je propose à Jacques Bringer d'ouvrir la matinée intitulée « Assistance médicale à la procréation, une nouvelle donne ». Merci, chère Claudine. La concision introductive du président Claudine Esper permet de gagner un temps précieux, puisque nous allons débuter la séance matinale sur l'assistance médicale à la procréation, une nouvelle donne, avec des exposés limités à 15 minutes pour chacune et chacun des orateurs. Et nous aborderons successivement l'accès à l'AMP pour les couples de femmes et les femmes seules, l'accès aux origines, les témoignages de ces causes, quelques tensions éthiques persistantes et l'autoconservation des gamètes et des tissus germinaux. Bien sûr, dans toute réflexion éthique, l'essentiel est dans la pluralité des angles de vue. Je crois que celle-ci est respectée à travers les visions juridiques, les visions des professionnels gynécologues, obstétriciens, biologistes, impliqués dans l'AMP et les séquences, et cela nous permet d'avoir un regard pluriel, qui est l'essentiel pour éviter ce que Jean-François Matéhi appelle l'éthique de conviction, qui est une éthique qui ne regarde que soi pour soi. Donc, j'appelle d'abord Anna Zelsevic-Duhamel, maître de conférences en droit privé à la faculté de droit, d'économie et de gestion de l'Université de Paris. Anna Zelsevic est membre de l'Institut droit et santé et son travail de recherche s'inscrit dans l'unité INSERM, unité mix de recherche 1145. Monsieur le ministre, Madame le Président, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, L'accès à l'assistance médicale à la procréation Il existe des lois qui, au-delà de leur portée normative, revêtent une valeur symbolique, puisqu'elles traduisent des changements profonds dans notre société. En nous réunissant aujourd'hui au sein de l'Académie de médecine, nous avons l'honneur d'être ce que le doyen Carbonia appelait les premiers spectateurs témoins non seulement de la genèse d'une loi, mais encore de l'état d'esprit qui anime ses dispositions. Permettez-moi de le dire, nous serons plus que des témoins. Nos communications et les débats qui vont suivre nous permettront de nous interroger sur nous-mêmes et le monde qui nous entoure. La loi du 2 août 2021, entre en vigueur le 4 août 2021, est un effet de ces textes qui introduisent et annoncent des mutations d'ordre civilisationnel, voire anthropologique. Cette loi a un double ancrage, hautement symbolique. Une partie des dispositions figurent dans le Code civil, considérée comme la Constitution civile française, une autre partie dans le Code de la santé publique qui instaure la démocratie sanitaire de notre société. Désormais, l'accès à l'assistance médicale à la procréation n'est plus conditionné par des raisons médicales. L'assistance médicale à la procréation est détachée des soins pour devenir un mode de conception de l'enfant fondé sur un projet parental créant un nouveau mode d'établissement de la filiation. La philosophie de la loi repose sur le respect des volontés individuelles. Le projet parental est au cœur du dispositif légal, quelles que soient les raisons qu'il a mis. Le premier titre du texte, celui qui est aussi le plus débattu, est intitulé « Élargir l'accès aux techniques disponibles sans s'affranchir de nos principes éthiques ». Il faut-il encore définir ces derniers, puisque nous le savons, « Les principes éthiques ne sont pas figés dans le temps. Ce qui choquait hier ne choque plus aujourd'hui ou ne choque plus grand monde. » L'adoption de certaines dispositions, cependant, fut plus difficile à l'instar de la mesure phare du dispositif la plus polémique et la plus médiatisée relative à l'accès à l'assistance médicale à la procréation des couples de femmes et des femmes non mariées. observant, cependant, que si le législateur a élargi l'accès à l'AMP, il a par ailleurs restreint son approche de la délicate question de la gestation pour autrui lorsque celle-ci a été réalisée à l'étranger dans un pays où cette pratique est légale. La réaffirmation de l'interdiction de la GPA était la contrepartie de l'élargissement de l'accès à l'AMP. La libéralisation des techniques de procréation suppose-t-elle nécessairement un rééquilibrage entre elles ? Cette question qui ne sera pas abordée aujourd'hui mérite au moins d'être posée. Quant à la question d'ouverture de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes non mariées, elle sera analysée d'abord du point de vue des bénéficiaires de l'élargissement pour ensuite être examinée à la lumière de la filiation qui est en résulte. L'élargissement de l'accès à la parenté. L'élargissement de l'assistance médicale à la procréation a été consacré par l'article 1er de la loi figurant à l'article L2141-2 du Code de la santé publique. Désormais, tout couple formé d'un homme et d'une femme ou de deux femmes ou toutes femmes non mariées peuvent accéder à l'assistance sans qu'une différence de traitement puisse intervenir en raison du statut matrimonial ou orientation sexuelle. Stricto sensu, il n'a pas été nécessaire de reproduire le principe d'égalité devant la loi qui par définition interdit les pratiques discriminatoires. Le choix du législateur a été de vouloir rassurer les nouvelles bénéficiaires de l'AMP et envoyer un message fort au corps médical. La loi crée ainsi un droit genré, un droit réservé aux femmes. La création de tel droit est-elle conforme à la Constitution qui a priori ne permet pas de distinction en raison du sexe des personnes. En réalité, le nouveau dispositif repose sur une différence naturelle entre hommes et femmes. Les hommes ne pouvant ni porter ni enfanter et non sur une volonté d'établir des rapports d'inégalité. La libéralisation des techniques d'assistance profite certes aux femmes, elle n'est pas pour autant discrètement. Parmi les nouvelles bénéficiaires, on peut distinguer les couples de femmes d'une part et les femmes non-marriées d'une part. Les couples de femmes. Le principe de non-discrimination suppose logiquement que les couples de femmes soient soumis aux mêmes conditions que les couples hétérosexuels. Autrement dit, elles doivent vivre ensemble, quel que soit leur état civil. Il peut s'agir de couples de femmes mariées, paxées ou vivant en concubinage. Quant aux techniques d'assistance qui sont vertes, il s'agit du don de sperme ou du don d'embryon. En revanche, la technique ROPA, donc réception des obécies de la partenaire, est prohibée. La solution retenue a été inspirée, nous semble-t-il, surtout par des raisons pragmatiques. Le législateur n'est pas allé jusqu'au bout de son raisonnement afin de ne pas rendre trop complexe la question d'identité de l'enfant. Pour ce qui est de l'âge des bénéficiaires, les décrets d'application du 28 septembre prévoient que l'insémination artificielle ou le transfert d'embryons peuvent être réalisés jusqu'au 45e anniversaire de la paix. La PMA est remboursée. Avant la loi nouvelle, la prise en charge par l'assurance maladie était réservée aux femmes jusqu'au 43e anniversaire de celle-ci. Cet limitage a été cependant maintenu pour les interventions précédant l'assistance, à savoir le prélèvement ou le recueil de l'ocytale. Qu'en est-il des tentatives au-delà de l'âge de 45 ans ? S'il n'est pas discuté et qu'elles ne pourront pas être prises en charge, la question qui se pose est de savoir si elles seront encore autorisées. A priori, l'accès à l'assistance ne semble pas être totalement fermé aux femmes qui ont plus de 45 ans. Cela peut être justifié, notamment en cas de maladie comme le cancer, et en empêcher la femme d'accéder plus tôt à la PMA. Pour ce qui est de l'âge minimal, la loi ne prévoit rien. Autrement dit, de très jeunes femmes, a priori, pourraient formuler des demandes d'accès à la PMA. Cela est particulièrement délicat lorsqu'il s'agit de femmes en rupture familiale vivant dans les conditions de précarité sociale et affective. Nous rappellerons qu'il existe toutefois un entretien préalable avec un psychologue ou un psychiatre qui est d'ailleurs proposé à un autenticat. Pour les pères ou les secondes mères que la loi et le décret qualifient de membres du couple qui ne portent pas l'enfant, l'AMP ne pourra pas être réalisée au-delà de 60 ans. On peut saluer le fait que le législateur ait précisé que l'intérêt de l'enfant doit être pris en compte lors de l'élaboration des décrets d'application. Ainsi, la loi de la santé publique prévoit que les décrets d'application fixent l'âge des candidats à l'AMP en tenant compte notamment de l'intérêt de l'enfant. Certes, à l'origine du projet, il y a le désir d'enfant, pour autant faut-il encore tenir compte de l'intérêt de ce délai. La loi prévoit aussi des obstacles à l'accès à l'AMP. L'article L 2141.2 du Code de la santé publique prévoit que le décès de l'un des membres du couple, la demande en divorce ou en séparation de corps, la convention relative au divorce ou à la séparation de corps par consentement mutuel, et enfin la révocation de la demande sont des obstacles à l'AMP. Ces dispositions ressemblent fortement à celle qui est un meilleur par rapport. Pour ce qui est des femmes non mariées, phénomène sociologique, les familles monoparentales font leur entrée en voici. L'accès à l'assistance médicale à la procréation est désormais permis aux femmes non mariées. Autrement dit, les femmes célibataires, accès ou vivant en concubinage peuvent accéder à l'assistance. En revanche, les femmes mariées peuvent faire ces démarches seulement avec leur conjoint. Le législateur a fait le choix judicieux de ne pas ouvrir l'AMP aux femmes mariées seules. Précisons que si les personnes mariées peuvent adopter seules, le consentement du conjoint est nécessaire. Le projet parental étant une décision majeure, il nous semble essentiel qu'il soit partagé au sein du groupe. Le désaccord des conjoints sur une question aussi fondamentale ne peut être ignoré au nom du principe d'égalité. Si le désaccord entre les époux est aussi profond, rappelons que le droit français permet largement l'obtention du divorce. Après seulement une année de vie séparée, les époux peuvent obtenir le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Ainsi, l'épouse qui souhaite accéder à l'AMP devrait choisir entre l'enfant et le mariage et choisir ses renoncées. Donc, effectivement, le législateur a opté plutôt pour un certain pragmatisme. On va ajouter aussi que l'accès à l'AMP des femmes non mariées permet également de relativiser l'interdiction de l'AMP post-mortem. Dans l'hypothèse où le conjoint décède après le commencement de la procédure, l'épouse pourra continuer ses dernières, faut-il encore faire le deuil de l'enfant commun. À la naissance de l'enfant, il convient d'établir sa filiation, autrement dit, de le rattacher à ses parents. La loi nouvelle, pour la première fois dans l'histoire du droit français, met en place une filiation monosexuelle. L'avènement d'une filiation monosexuelle. Précisons d'abord qu'il ne suffit pas de naître pour avoir des parents. Il existe ainsi des modes de rattachement de l'enfant à ses parents. La filiation en cas de procréation avec tiers d'honneur fait l'objet d'un nouveau chapitre qui figure au Code civil. Nous allons d'abord préciser les règles relatives à l'établissement de la filiation pour ensuite préciser les contours de celles-ci. Donc, l'établissement de la filiation de l'enfant issu de l'AMP. Une remarque préalable s'impose. Lorsque l'enfant est issu d'un couple hétérosexuel ou d'une femme seule, il n'y a pas de règles particulières. Ce sont des règles de droit commun qui s'appliquent. L'originalité existe lorsque l'enfant est issu d'un couple de femmes. Le législateur met en place un système original composé de deux parties. Dans un premier temps, le couple de femmes exprime une reconnaissance conjointe préalable de l'enfant devant un notaire. Cela est prévu à l'article 342.11 du Code civil. Observez aussi que ce terme de reconnaissance est également un terme qui prête à confusion, puisque le droit français connaît déjà depuis longtemps ce qu'on appelle la reconnaissance volontaire de l'enfant qui permet à elle seule d'établir la filiation. Ce n'est pas le cas ici. Ici, il s'agit d'un engagement des deux femmes, d'un engagement qu'elles vont accéder à l'AMP et que par la suite, elles vont assumer toutes les conséquences qui résultent de l'AMP, c'est-à-dire qu'elles vont assumer toutes les conséquences relatives à l'établissement de la filiation. Observons aussi que ce système existe pour mettre sur un pied d'égalité les deux femmes et leur permettre d'établir la filiation en même temps et exercer l'autorité parentale en même temps dès la naissance. C'est toute la différence avec l'adoption où il y a un décalage entre l'établissement et la filiation. Lorsqu'un couple de femmes mariées veut accéder à la parenté, s'il y a une des femmes qui met au moment d'enfant, sa filiation est établie à la naissance, si l'autre femme adopte, donc effectivement, il y a un décalage dans l'établissement de la filiation. L'intérêt de la nouvelle procédure est effectivement de supprimer ce décalage. À la naissance de l'enfant, arrive donc la deuxième phase. Donc désormais, il convient d'établir effectivement la filiation puisque la déclaration a été faite avant la conception, l'enfant n'est que ce mastigle. S'agissant de la mère qui met au monde l'enfant, sa filiation est indiquée dans l'acte de naissance. Ce n'est rien de très original, mater, sainte, 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 la mère est sainte. Qu'en est-il de l'autre ? Sa filiation sera établie au moment de la remise de l'acte de reconnaissance préalable à l'officier de l'État civil. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'effectivement, tant que l'acte n'a pas été remis, sa filiation n'est pas établie. D'où l'intérêt de remettre cet acte le plus tôt possible parce qu'il peut arriver qu'entre-temps, la femme qui porte l'enfant sur Marie, par exemple, qu'elle ait un rapport avec un homme qui va reconnaître l'enfant. Bref, donc effectivement, on ne peut pas s'empêcher de constater une chose, c'est que quelle que soit la configuration, qu'il s'agisse d'un couple hétérosexuel ou d'un couple de femmes, la femme qui porte l'enfant a toujours une longueur d'avance. Donc ce système a été fait pour que justement la femme qui ne met pas l'enfant au monde puisse accéder à la parenté dès la naissance de l'enfant et exercer l'autorité. Quelques précisions au sujet vraiment du contour de cette nouvelle filiation. C'est une filiation qui est incontestable. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'effectivement, lorsque l'enfant est issu de l'AMP, il s'agit d'une fiction juridique parce que le père biologique, c'est quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas tout à l'heure. Donc effectivement, cette filiation ne peut pas être contestée, sauf dans le cas où l'enfant ne serait pas issu de l'AMP. La mère a eu un rapport avec un tiers. L'enfant n'est pas issu de l'AMP, évidemment, la filiation peut être contestée. Deuxièmement, lorsque l'une des deux femmes fait obstacle à l'établissement de la filiation de l'enfant, votre femme, elle engage sa responsabilité. Et enfin, s'agissant du tiers d'honneur, qui serait biologique, on va dire, de l'enfant, le droit français, de toutes les manières, interdit le cumul de filiation. Déjà, les dispositions générales interdisent ce cumul. Donc, l'établissement de la filiation de la part du tiers d'honneur n'est pas possible. D'autres questions restent couvertes. Qu'en est-il de l'IVG ? Qu'en est-il de la gauchemane ? Bien sûr, on ne peut pas répondre à toutes ces questions. Permettez-moi de vous dire qu'effectivement, les principes changent, la société change, mais ce qui reste, c'est notre attachement à notre culture de la santé du public. La culture qui, au centre, effectivement, de ce dispositif, place l'individu, sa volonté et le respect de l'être humain, les valeurs qui étaient chères à Axel Kahn. Je vous remercie. Merci. Madame Cézobie, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Joël Bédail-Chana, gynécologue obstétricienne, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction au centre hospitalier des quatre villes à Saint-Cloud. Le centre d'assistance médicale à la procréation des quatre villes a, faut-il le rappeler, une longue et belle histoire. C'est un effet à Saint-Cloud qui est né le deuxième enfant éprouvette, Alexia. Il s'agissait de ce deuxième bébé par fille dans notre pays en juin 1982. Joël Bédail-Chana est un pionnier de l'histoire contemporaine d'assistance médicale à la procréation. Elle a des fonctions collectives éminentes de représentation puisqu'elle est présidente du Collège national des gynécologues obstétriciens français, le Sengoff. Je la remercie d'avoir accepté d'aborder avec la compétence et l'expérience requise ce difficile sujet. Merci infiniment, Jacques, pour cette attention. Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, je vais vous raconter des conséquences toutes récentes. Vous savez, la loi a été promulgée dans la période estivale le 2 août. Pardon, je disais, on recommence. Madame la Présidente, Mesdames les Présidents, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, les conséquences en pratique, elles sont toutes récentes pour cette loi. Comme vous le savez, la loi a été promulguée le 2 août, publiée le 3 août. Nous étions quand même très majoritairement en vacances. Et donc, si vous prévoyez les choses depuis longtemps, l'organisation au quotidien, en réalité, elle a commencé tout début septembre. J'ajoute juste un petit mot de présentation pour plutôt les juristes. Je suis ce qu'on appelle une clinicienne de l'AMP. Vous savez qu'en AMP, il y a les cliniciens et les biologistes. Ce qui veut dire que moi, j'ai fait des consultations, ça c'est un biologiste aussi, mais je fais des consultations, les stimulations de l'ovulation, les ponctions pour recueil de roussi, les inséminations et les transferts d'embryons. Et par contre, je ne m'interviens pas du tout au laboratoire, ce sont les biologistes qui interviennent. Donc ça, c'est un aspect important. Alors, comme on vous l'a dit dans le superbe exposé précédent, la loi a été effectivement promulguée, publiée, mais il manque encore quelques décrets d'application et nous ne sommes pas tous certains d'avoir tout compris. Et de la même façon, vous avez dit tout à l'instant, madame, que l'AMP ne serait pas interdite au-delà de 45 ans. Nous avons-nous compris, et c'est ce qui nous a été dit tant à l'agence de biomédecine que par le cabinet du ministre, que si. Ça n'était plus une histoire d'assurance maladie, c'était une interdiction, 45 ans pour la femme, dans le cadre uniquement du transfert d'embryons ou d'inséminations, ce que nous ne comprenons pas, et 60 ans pour l'homme, mais qu'il n'était plus possible de le faire. Je pense que ce point reste à éclaircir. Donc, théoriquement, à ce jour où on ne peut pas débuter l'autoconservation d'indications non médicales, nous dit le cabinet du ministre, même si je sais que c'est parfois fait, parce qu'il manque un décret d'application disant quels seront les centres autorisés à titre transitoire, en attendant la nouvelle autorisation donnée en 2023, après la révision des SROS. Par contre, on nous a clairement dit, et ça je crois que tout le monde l'a compris sans hésitation, qu'on peut, qu'on doit commencer la prise en charge effectivement des couples de femmes et des femmes que nous avons un peu de mal à appeler non mariées, mais c'est le terme de la loi que vous l'avez rappelée, c'est-à-dire pour nous, des femmes seules. Enfin, on pourrait presque, en réalité, parce qu'il nous manque le décret précisant les conditions d'attribution, et petit problème dont on va largement reparler le semaine. Alors, dans la loi, vous l'avez dit, l'assistance désormais, elle répond à un projet parental. Et surtout, c'est bien écrit que ça peut former la norme d'une femme, de deux femmes, ou toute femme non mariée, qui a accès et qu'il ne doit y avoir aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l'orientation sexuelle des deux vendeurs. Les mêmes règles, ça nous a été rappelé dans un décret du 28 septembre, s'applique au couple homme-femme, au couple de femmes, et le décret des bonnes pratiques avec toutes ces révisions, s'applique complètement. Le décret suivant nous pose un tout petit peu plus de problèmes, je dois dire, vous y avez fait allusion, c'est celui du 28 septembre. Il est bien dit que le prélèvement est possible d'être réalisé jusqu'au 43e anniversaire. Jusqu'au 28 septembre, on savait qu'on s'arrêtait en général tous parce qu'après, les taux de succès sont trop bas à 43 ans, mais qu'il était possible, certains centres le faisaient ou dans des conditions très particulières, le décès d'un enfant, je crois qu'on l'a tous fait, au-delà si les conditions le permettaient. Là, nous avons pu comprendre que ça n'était plus possible. Après, on a été très étonnés de découvrir que s'il est logique que s'il y a des embryons congelés ou des ovocytes auto-conservés avant l'âge de 43 ans, donc avec des chances réelles de grossesse, on puisse les utiliser jusqu'à 45 ans. Mais on a vu débarquer le mot insémination artificielle que nous ne comprenons pas puisque l'insémination comme la fibre est fonction de l'âge de la femme et que les taux de succès sont à peu près nuls après 43 ans et que le fait d'être une femme homosexuelle n'ayant pas été exposée au risque de grossesse et au sperme d'un homme ne change rien au fait que les ovocytes sont devenus anormones planchromosomiques et que ces femmes n'ont pas de chance en insémination après 43 ans. Pour information, je vous dirais que quand j'ai tenté d'expliquer ça à un des conseillers du ministre, il m'a répondu « oui, mais vous êtes la seule à dire ça ». Je veux dire « pas du tout ». Toute la profession marche avec moi, je vois la tête de Catherine et lui, mais il m'a dit « non, nous avons reçu dans ce bureau » mais il n'a pas voulu me dire « qui » des gens qui maintiennent qu'il faut faire des inséminations aux femmes en couple après entre 43 et 45 ans. Si vous connaissez qui, j'aimerais bien savoir parce que je veux bien entreprendre la discussion. Bref, on a tous dit qu'on ne le ferait pas mais le conseiller du ministre pense que je suis seule. On peut jusqu'à présent, on va le faire pour, en réalité, jusqu'à 40 et probablement pas au-delà. Alors, en pratique, en pratique, l'agent des médecines avait estimé, c'est le chiffre qu'on a vu dans la presse par année, qu'il y aurait 2000 nouvelles demandes calculées sur ce qu'on savait des femmes qui allaient à l'étranger. À ce jour, c'est très difficile de vous donner des chiffres. On a l'impression que, pas très scientifique comme discours, mais c'est réel, il y en a sûrement plus. On a aussi l'impression qu'on n'était pas capable de complètement le juger parce que dans les hôpitaux, en tout cas parisiens, on voit ce qu'on appelle les consultations grouillères. Nos consultations sont pleines à plus de 3 mois, 6 mois parfois, mais il y a des couples qui ne se présentent pas la veille, et on se demande si ce n'est pas parce qu'ils ont reçu le SMS de Doctolib, qui est à l'assistance publique et dans la majorité des hôpitaux généraux comme le mien, qui les informe bien que le pass sanitaire est exigé à l'entrée de tout établissement de santé. Donc, on se demande s'il n'y a pas plus de gens finalement qui consulteraient en ville, puisque les gynécos de ville ne sont pas astreints à l'obligation de présentation de pass sanitaire. Donc, oui, on voit beaucoup de demandes. Est-ce qu'on peut le chiffrer ? Moi, je répondrai honnêtement, c'est très difficile de chiffrer. Est-ce qu'il y a un effet négatif ? Est-ce qu'il y en a moins ? Je ne sais pas. Mais oui, bien sûr, on a l'impression qu'on va largement dépasser ce qui avait été estimé. Alors, après, la grande question, c'est où vont s'adresser les couples de femmes et les femmes saines ? Alors, ça dépend vraiment de l'endroit où elles habitent. Il y a le gynécologue de ville, qu'il soit gynécologue médical ou obstétricien. Il y a des sages-femmes, puisqu'il y a de plus en plus de sages-femmes qui font de la gynécologie. Il y a le médecin traitant, parfois. Il y a les centres d'AMP qui sont publics ou privés et les séquences. Alors, les sages-femmes libérales avec activité de gynécologie, je ne peux pas vous donner de chiffre parce que je ne le connais pas et qu'on ne le trouve pas. Les gynécologues obstétriciens en activité en 2020, il y en avait 5489. Les gynécologues médicales, 2274. Les centres d'AMP, nous sommes 101 d'après les dernières données d'agents de biobédié et les séquences, qu'elle étudiera, si je me trompe, 31. Donc, c'est vrai que quand on regarde le nombre, il est évident qu'avant tout, les femmes, qu'elles soient en cours ou seules, vont s'adresser à leur gynéco de ville, ensuite peut-être aux centres d'AMP et enfin aux séquences. Alors, la première étape, la première étape va consister en quoi, quel que soit l'endroit où elles vont s'adresser, à faire le bilan. Alors, rarement, on doit savoir qui est la candidate à la grossesse parce qu'en général, sauf peut-être une fois, les gens, les groupes arrivent en nous disant, on leur demande qui va porter la grossesse et là, c'est bien défini, elles savent en général toutes seules qui va porter la grossesse. Ce n'est pas ça le problème. Par contre, quelle sera la technique d'AMP nécessaire ? Est-ce qu'il va suffire de faire une simple stimulation de l'ovulation et une assimilation de sperme de donneur ? Est-ce qu'il va falloir aller plus loin et faire d'emblée une fécondation et une stimulation de l'ovulation, une fonction ovocitaire, une fécondation, voire une micro-injection et ensuite, un transfert d'emblée. Donc, ça veut dire que d'emblée, quel que soit l'endroit où se présentent les femmes, il faut faire ce bilan. Le bilan, c'est l'étude des troncs, l'hystérographie, l'hystérosonographie pour certains et l'étude de la réserve ovarienne. Donc, des dosages en bonne eau, une échographie. Et puis, et ça a été bien rappelé dans le décret du 28 septembre, les mêmes règles s'appliquent à ces femmes que d'emblée, on doit faire tous les tests de sécurité sanitaire. Il faut, et c'est peut-être le plus compliqué pour nous, expliquer la loi. Parce qu'elles savent ce qu'elles veulent, mais il faut expliquer les limites d'âge, expliquer l'accès aux origines. Il faut que toute l'équipe se soit appropriée la loi pour qu'il n'y ait pas quelqu'un « Ah, mais la personne que vous avez vue la dernière fois m'a dit que… Ah, mais votre sage-femme m'a dit que… Ah, mais l'interne m'a dit que… » Ça veut dire qu'il faut une appropriation frais, et c'est pas notre domaine à nous, de tous les termes de la loi. Il faut, si c'est un couple de femmes, adresser aux notaires, si on ne le fait pas, nous, ce sera laissé cause après pour la déclaration anticipée. Et bien entendu, il faut adresser aux séquences qui, à ce jour, en France, sont les seules qui vont détruire la précieuse paillette. Et là, on arrive dans le vif du sujet, je sais que vous répondez sur ce sujet, il y a un délai d'attente actuellement. Quand on a un couple hétérosexuel qui a besoin d'une paillette de sperme qui ne peut pas relever des micro-injections ou après échec de micro-injections parce qu'il y a réellement zéro spermatozoïde à la biopsie, nous les adressons dans les séquences. Et là, il y a un délai d'attente variable suivant les régions de l'ordre de 8 à 12 mois en région parisienne. Et nos collègues des Hauts-de-France nous disent que c'est plutôt 12, parfois 18 mois, effectivement, selon les ethnies. Et donc, ce délai, il existe actuellement pour les couples hétérosexuels. Et c'est vrai que c'est notre grande interrogation. Comment est-ce que ça va pouvoir aller plus vite ou pareil avec des demandes identiques ? Et puis, quelques longs mois plus tard, donc, le séquence ayant pu délivrer la précieuse paillette, la femme va revenir au couple de femmes chez le gineco, si c'est une simple assimilation, dans le centre d'AMP, si ça va être directement une fécondation et une fille. Alors, expliquer la loi, il y a quelques diapositives que j'ai extraits de la réunion de la journée d'agence de biomedicine récente. Il faut d'emblée qu'on explique déjà les notions d'âge. Ça, c'est pas évident, donc il faut l'expliquer. Il faut expliquer la notion de reconnaissance anticipée. Il faut dire, parce que c'est un mot important, qu'il n'y a aucun lien de filiation entre le donneur et l'enfant. Et il faut, comme je le disais, que toute l'équipe se l'approprie. qu'il n'y ait pas quelqu'un de la technicienne à la secrétaire de la technicienne de labo, aux sages-femmes-filles, aux médecins, aux internes qui sont avec nous, tout le monde doit avoir la bonne notion de la loi. Et c'est vrai que ce n'était pas notre apprentissage initial, le principe. il faut bien expliquer quand on dit lever de l'anonymat ce que cela veut dire que le groupe ou la femme seule ne peuvent pas connaître l'identité du donneur et ce n'est parfois pas tout à fait bien compris. Donc, redire qu'il y a les données non-identifiantes et l'identité du donneur. Essayer ces dias, elles étaient très simples, c'est pour ça qu'on les a gardées, que chez nous, on va probablement les afficher, c'est le plus simple. Donc, ce qui va se passer au séquo, je pense que Catherine en parlera, mais donc, ce qu'on peut mettre, c'est que vous avez ici le gynécologue sur la droite de l'écran, on adresse au centre de don, au centre de don, si la déclaration anticipée n'a pas été faite, elle sera faite à ce moment-là, la consultation psychologique, les consultations de médecins, la commission pluridisciplinaire et la délivrance de la précieuse paillette et le retour, soit dans un centre d'AMP si c'est en fibre, soit ou en ville ou en centre d'AMP si c'est une insémination. Alors, en pratique, qu'est-ce qu'il faut faire ? Une nouvelle demande veut dire ouvrir de nouvelles consultations. En région parisienne, dans tous nos centres d'AMP, nous donnaient les moyens d'attente, c'est trois à six mois pour les rendez-vous. En théorie, on a reçu un financement de MIGAC, de mission d'intérêt général en juillet 2021 pour pouvoir ouvrir des consultations. Vous savez qu'il y a une fâcheuse magnifique aux directions d'hôpitaux, c'est de considérer que l'AMP, c'est la danseuse de l'hôpital, même si on essaie de leur démontrer l'inverse et donc que cet argent, il est assez rare qu'il revienne directement dans le centre d'AMP. Alors, comment ouvrir ces consultations ? Ça, c'est un autre problème en pratique. Je ne sais pas ce que tout le monde a fait, on a discuté. On s'est dit que si on ouvrait des nouvelles consultations en septembre, elles vont être prises par les couples hétérosexuels qui disent qu'on va attendre décembre pour vous voir puisque vous avez ouvert des nouvelles consultations sur Doctolib. Donc, on s'était dit qu'on n'allait pas respecter les termes de la loi. Alors, c'est compliqué parce qu'on a réfléchi, mais vous pouvez écrire directement sur Doctolib pour cette consultation réservée aux couples de femmes et de femmes seules. Ça me semblait aussi la discrimination dans l'autre sens. Alors, on a réfléchi, nous, on a trouvé une solution mais qui est indiscutable, qui n'est pas acceptée par les centres d'AMP. Nous avons bien ouvert des consultations réservées, mais on n'a pas marqué sur Doctolib, c'est vrai. Ce sont les secrétaires et le bureau des rendez-vous qui donnent ces consultations et sinon, bien sûr, on reçoit les femmes ou les couples de femmes quand elles arrivent au milieu des autres consultations parce qu'il y a eu une annulation sur Doctolib et qu'elles l'ont vue. Mais ça, c'était un premier problème. Je me rappelle avoir discuté à la FFR avec la responsable du centre de Strasbourg qui m'a dit « Mais c'est un décent tu es ouvert des consultations réservées. » Je me dis « Oui, mais comment faire ? » Je ne vois pas et c'est vrai que c'est un des premiers. Après, il a fallu tout changer puisque Jacques-Marie l'avait demandé de dire au quotidien. Au quotidien, la loi nous impose un consentement. Le consentement, vous avez le consentement classique que nous avons à Saint-Cloud. Monsieur, madame, il a changé. Il y a un consentement madame, madame, il y a un consentement madame seule, il y a un consentement qu'autoconservation. Après, au quotidien, tout simplement, on fait des réunions d'information tous les mois pour tous les nouveaux qui doivent assister qui sont faites par moi-même pour la clinique, le responsable de biologie, les sages-femmes pour apprendre à faire les injections. Alors, la réunion est-elle pour tout le monde ? Jusqu'ici, on a choisi que oui parce que de toute façon, en réalité, le temps que vous fournissiez les précieuses paillettes, la réunion, on pourra la changer et l'adapter, on a voulu et faire peut-être des réunions spécifiques. Mais je ne crois pas, je crois que la meilleure solution et en tout cas, pour l'autoconservation, c'est ce qu'on fera, c'est la réunion d'informations uniques avec les diapos dédiés. Alors, les principes qui sont écrits clairement dans le marbre, ils sont gravés, traiter tous les patients de la même façon avec les mêmes délais. Oui, mais vous avez vu que simplement l'exemple de la consultation fait que ce n'est pas très facile. Comment on fait ? Alors, elles doivent attendre ? Si elles attendent, les rendez-vous, c'est décembre ? Est-ce que c'est juste ? C'est une question ? Bon, en pratique, ce n'est pas facile pour les paillettes aussi. Donc, on a deux inquiétudes. La première inquiétude, c'est le délai pour obtenir les paillettes de sperme. C'est le président des séquences qui répondra, on entend la réponse de l'agent de biomédecine. Il va y avoir une campagne de sensibilisation et de communication entre le nom de sperme. Il y a des budgets spécifiques qui ont été déjà libérés pour les séquences. Il y a, dit l'agent de biomédecine, un stock de 100 000 paillettes au 31 décembre 2019 puisque la BM a pris toujours ses rapports deux ans plus tard. Donc, c'est le rapport qui vient de paraître en 2021. Mais alors, en béotien, en simple clinicienne que je suis, je dis, s'il y en a tant, mais pourquoi fait du temps attendre nos patients des couples hétérosexuels ? Après, parce qu'on sait quand même un tout petit peu, on sait que la levée de l'anonymat intrigue, interroge les donneurs. Font-ils tout de suite, alors qu'ils n'ont pas tous très bien compris ce qui se passe, donner ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une première chute suivie remontée comme dans certains pays ? L'ABM nous dit l'espoir, c'est que les couples de femmes et les femmes non mariées vont sensibiliser les hommes de leur entourage à donner à voir. Après, on a une deuxième interrogation. Qui va décider de délivrer la paillée ? Clairement, c'est pas nous, c'est exclusivement le séquence. On peut, moi j'ai la chance de travailler avec un séquence avec qui je parle très bien, on a une fille de liaison, tout va très bien avec ce qu'on leur dit, donner notre avis. Mais finalement, c'est quand même la commission pluridisciplinaire de séquence qui va décider de délivrer. Il n'y a jamais eu de problème pour les couples de femmes, moi j'en ai jamais rencontré pour les couples hétérosexuels. Nous ne soyons pas d'accord. Je pense que pour les couples de femmes, il n'y aura jamais de problème. Je suis un peu plus mal à l'aise pour les femmes non mariées. Alors, les femmes seules non mariées, sur quels critères faut-il les accéder ? C'est vrai qu'au fond de nous, il y a un tout petit peu plus de réticence sur les femmes seules, les femmes non mariées que sur les femmes en mariées. On avait fait un sondage au collège, l'an dernier, au Collège national des généco-obsétriciens français, et on avait vu que, certes, on était plutôt favorable à la prise en charge des couples de femmes, 60% favorables, 21% différents, bref, 80% de s'y opposer. Par contre, on voyait qu'un quart, ma diapo est mal rédigée, je l'ai dit ça hier soir, désolée, mais un quart des femmes et un quart des médecins étaient vraiment opposés à celles des femmes seules. L'arrière-pensée, ce qui n'est pas si condamnable, c'est se dire, oui, mais si la femme décède, qui va s'occuper de l'enfant, il n'en va plus de parents ? L'important, c'était quand même d'être deux sans dédif, donc on a tous quand même au fond du cœur un peu cette arrière-pensée, cette réserve. Alors, l'exemple belge, puisque pour les patients, c'est des prévitalistes, comme nous disons, aller en Belgique pour faire une ANP avec un sperme de donneur qui vient du Danemark, en général, à plus de 60% pour raconter les Belges. Ils nous ont raconté, c'était un psychologue belge, dans un atelier du CECOS, une journée toute récente de la Fédération française d'études de la reproduction au fin septembre, et à la journée de l'agence de biomedicine. Ils nous ont raconté que pour les femmes seules, ils avaient finalement une procédure très, que j'ai trouvée très intrusive. Il y a d'abord un questionnaire. C'est sur l'analyse du questionnaire qui est analysée qu'il y a un tri de demande. Ensuite, les femmes sont, celles qui passent la première barrière, doivent avoir une consultation psychologique. Et enfin, et seulement, si toutes les étapes sont franchies, elles arrivent à la consultation médicale. Et lui, il y a des facteurs qui sont négatifs, avoir des troubles psychiques, avoir des troubles physiques, vivre chez ses parents, avoir un compagnon, parce que ça veut dire ne pas avoir renoncé à l'idée de groupe comme le métier, madame et le choix, et ne pas être indépendante financièrement et tout ce qui était considéré comme contraire au bien-être de l'enfant à dire. Sauf qu'une remarquable complétence aussitôt après de l'opinion pénible nous a expliqué qu'on ne savait pas grand-chose au bien-être de l'enfant et qu'en particulier, pourquoi dire que c'est mal réveillé chez ses parents ? C'est, j'avais bien aimé la formule de Guido, avoir des publicitaires gratuits et permanents. Bah oui, pourquoi pas ? Donc, on se demande, et là je pose la question, mais Catherine, comment va juger pour les femmes seules, on n'est pas du tout inquiète de ce que vous ferez pour les femmes hétéros, ce sera comme pour les couples et on vous fait des fonctions absolues. Pour les femmes seules, comment allez-vous juger ? Comment allez-vous accepter ? Comment allez-vous en même temps respecter les termes de la loi qui, si j'ai bien compris, dit qu'on n'a pas le droit de ne pas traiter de la même façon ? Je regrette vraiment de ne pas pouvoir entendre nos exposés. Alors, probablement en fait, il y aura beaucoup, c'est ce qu'on voit au côté d'ailleurs, c'est 9 sur 10 sont des couples de femmes et 9 sur 10 pour nous sont des femmes seules. Et vous le voyez sur ces chiffres, alors il faut regarder la diable droite d'abord, ce que vous voyez, c'est qu'il y a infiniment plus de patients de femmes dites célibataires, sont infiniment moins de célibataires et infiniment plus de femmes lesquelles. Sur l'autre diable, ce que vous voyez, ce qui est intéressant, c'est les patients françaises. Et là, alors les patients françaises ont été en train de faire effectivement aller en Belgique pour être prise en charge. Alors, pour le moment, je vous dirais que c'est très maigre de notre expérience, nous sommes au fin octobre, on a vraiment commencé début septembre, avant on en parlait, on s'organisait, mais la vraie pratique de l'ouverture des consultations, chez nous en tout cas, ça n'a été que début septembre. On est vraiment au tout début, alors on va être très clair, j'ai beaucoup d'admiration pour M. Olivier Véran, mais je crois qu'il se trompe quand il annonce qu'il y aura une grossesse avant la fin de l'année, ou alors c'est que ça a été mis en route avant que la loi ne soit passée, ce serait quand même un peu étonnant, je n'y crois absolument pas. Après, juste pour vous faire sourire avant la question, est-ce que c'est la fin de l'année d'Alice ? Eh bien, j'ai interrogé mes amis belges, est-ce que vous allez réduire vos moyens ? Est-ce que vous pensez que vous allez avoir beaucoup moins de françaises désormais ? Et la réponse a été claire, nous ne réduisons rien et nous pensons avoir exactement la même activité. Je pense que le défi est à relever et que tout est à construire. Et je vous remercie merci pour ce rappel de la vraie vie et de l'expérience de terrain. Nous reprendrons la discussion à la fin, comme vous le savez. Merci, Joël. J'appelle donc Catherine Vallée-Vincent, avocate du Banque de Paris, experte reconnue en droit de la santé, avec ce que cela implique dans le Conseil, la gestion des conflits éventuels, la médiation, l'application de la déontologie et le droit de personne. Madame Catherine Vallée-Vincent est membre du Conseil de l'Ordre, dont vous avez présidé la commission de déontologie, la commission de déontologie, puis le comité d'éthique du barreau de Paris. Vous êtes aussi présidente du Conseil d'éthique de l'hôpital américain de Paris depuis 2016. Et donc, à ce titre, nous sommes particulièrement heureux de pouvoir bénéficier de vos réflexions. Merci, M. le Président. Savoir ou ne pas savoir, être ou ne pas être, interrogation fondamentale dont on sait qu'elles peuvent impacter toute une vie et générer une vraie souffrance. Pourtant, 1994, 2004, 2011, les lois de bioéthique ont impliqué le principe d'anonymat aux gamètes et aux dons d'embryeaux qui prévalaient pour les autres dons et produits du corps humain. On savait la souffrance de certains enfants, on n'en a pas vraiment tenu compte encore. Enfants, bien sûr, des dunaébrés. La loi de bioéthique du 2 août 2021 apporte une réponse radicalement opposée à celle du passé. Si elle maintient l'anonymat du don de gamètes et la proposition d'accueil d'embryeaux entre donneurs et receveurs au moment du don, elle institue le droit de l'enfant dès d'une AMP et devenue majeure, enfants qui souhaitent connaître l'identité de ceux qui ont permis sa naissance, la voie leur sont ouvertes. Pour les données non identifiantes, la connaissance de ces données sort du domaine strictement thérapeutique appréhendé par le seul médecin. Là encore, à sa majorité, l'enfant des nules AMP pourra connaître ces données non identifiées. Vous voyez que la révolution est totale en la matière. Alors, vous êtes tous des grands spécialistes des lois de bioéthique, mais j'ai pensé qu'il était peut-être sain de refaire un tout petit résumé de ce qui se passait avant la loi du 2 août 2021. Et là, vous voyez que je regarde au fond, je vois beaucoup d'étudiants. Article 16.8 du col civil. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur, celui du donneur. Donc, l'anonymat, là, crée une double protection au moment du don entre donneur et receveur, mais même au-delà du don. Un mur de Chine institué entre eux. Tout cela est répliqué dans le Code de la santé publique. Et dans le système français, nous sommes alors loin des catalogues américains, russes ou chinois, où l'on peut trouver en photo et en texte la beauté du donneur, la couleur de ses cheveux, son QI, sa situation familiale et financière liée à sa profession. Tout cela seront, en France, totalement ignorés entre donneurs et receveurs. On l'a déjà souligné tout à l'heure, aucun lien de filiation entre eux, bien sûr. Aucune mise en cause de responsabilité. Et dès la loi de 1994, le Conseil constitutionnel a validé cette construction de l'anonymat, estimant que le droit au respect de la vie privée n'implique pas un droit d'accès aux origines. Ces principes, dont certains pensaient qu'ils étaient contraires à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, allaient-ils résister au temps ? Eh bien, non. Et c'est la loi du 2 août 2021 qui va complètement réformer ce principe. Alors, je pense qu'il est intéressant de se pencher rapidement sur les raisons de ce revirement et comment on en est arrivé à ce basculement des principes sur l'accès aux origines. Alors, bien sûr, les conventions internationales avaient timidement évoqué la question « Convention internationale des droits de l'enfant, Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. » La Cour européenne nous dit quand même que l'enfant peut avoir intérêt à connaître « quelques racines de son histoire ». Donc, vous voyez qu'à l'époque, on était dans la prudence totale. Ce qui me paraît avoir peut-être plus influé sur le législateur français, ce sont incontestablement les exemples étrangers. Vous vous souvenez qu'en Suède, dès 1985, l'identité du donneur peut être révélée et ce, dès la naissance de l'enfant. En Suisse, tout doit être clair, net et précis. Depuis le 1er janvier 2019, l'enfant reçoit, le jour de ses 18 ans, un courrier postal à son domicile lui indiquant le nom et l'identité de son père biologique. En Autriche, on sait tout à 14 ans. Aux Pays-Bas, dès 12 ans, les données non identifiantes, 16 ans l'identité. En Allemagne, c'est 16 ans également. Norvège, Royaume-Uni, Finlande, 18 ans. Et au Portugal, la Cour constitutionnelle vient de déclarer contraire à la constitution, le régime d'anonymat des donneurs de gamètes invitant le Parlement à légiférer en ce sens. Il y avait aussi des positions plus nuancées. Il y a des positions plus nuancées dans d'autres pays européens comme la Belgique, le Danemark, l'Islande. effectivement, si les parents et le donneur peuvent se mettre d'accord au moment du don sur la révélation de l'identité, il y aura don. S'il n'y a pas d'accord, il n'y aura pas de don. Et on se rapproche à grands pas de la position française qui va être adoptée par la loi du 2 août 2021. Plus que tous ces exemples, incontestablement, la poussée sociétale me paraît indéniable dans la loi qui est intervenue aujourd'hui. Comme l'a dit Mme Irène Théry, sociologue, le ni vu ni connu d'une PMA n'est plus recevable dans une société qui a fortement évolué vers des familles composées, décomposées et recomposées. Les choux et les roses, c'est fini. Psychologue, psychiatre, sociologue, invite à faire cesser ce fantasme du père d'honneur qui serait le rival du père qui a élevé l'enfant. Tous les travaux sur le sujet montrent que l'enfant institue une différence certaine entre être né de ou être le fils ou la fille de. Il restera l'enfant de ceux qui se sont engagés à être ses parents. Le comité national d'éthique donne aussi des pistes à ce moment-là. Dans son avis, déjà en 2005, il est écrit « Si le social n'est pas réductible au biologique, le biologique ne peut être exclu du social. » Et encore en 2018, continuer à défendre l'anonymat à tout prix est un leurre à l'air présent des futurs de la génomique et du big data. La lame de fond était donc annoncée, elle déferle aujourd'hui et c'est la loi du 2 août 2021. Alors, le principe, je vous le disais tout à l'heure mais je crois qu'il faut le répéter, l'anonymat du don demeure au moment du don entre parents et donneurs, jamais de connexion entre eux. Par contre, l'anonymat ne résistera pas au bénéfice de l'enfant qui, à 18 ans, lorsqu'il veut savoir, mais seulement lorsqu'il veut savoir, ça ne sera pas comme en Suisse où il recevra une lettre recommandée, seulement quand il veut savoir, passer ses 18 ans, il pourra connaître l'identité et les données non identifiantes de ceux qui ont permis sa procréation ou sa conception plus exactement. Le Conseil d'État a bien sûr été consulté sur le projet de loi relative à la bioéthique et il a reconnu déjà que le modèle français était mis sous tension par les évolutions sociétales et il a donc poussé le législateur vers les solutions adoptées aujourd'hui. Vous aviez une influence déjà sociétale évidente qui était le mariage entre personnes du même sexe, on vient de le voir, et la jurisprudence de la Cour de cassation qui avait permis l'adoption de l'enfant du conjoint issu d'une AMP à l'étranger dont on sait que c'était souvent une AMP résultant d'une GPA. Et le Conseil d'État a un mot qui paraît assez fort et vous dit finalement si vous, le législateur, vous adoptez cet accès possible aux origines, vous ferez un choix politique et pour une fois qu'on défend le droit, je m'empresse de vous le dire, le droit ne commence ni le statut de gros ni l'évolution. Eh bien, ce sera l'évolution et donc un revirement complet et maintenant, concrètement, comment les choses se passaient. Il m'apparaît que dans les textes tels qu'ils sont aujourd'hui, et vous disiez tout à l'heure, Madame, qui sont un peu confus et un peu difficiles à appréhender, je partage complètement votre avis, je dirais pour clarifier les choses que je vois trois phases aujourd'hui dans cet accès aux origines. Première phase, information, d'honneur par an. Deuxième phase, recueil du consentement. Troisième phase, accès à l'identité. Et quand je dis accueil au consentement, on va voir que ça s'étend même un peu dans le temps. Alors, cette première phase de l'information, au moment du don, les parents qui pourront accueillir un embryon sont informés de ce que leur enfant a naître, celui qui va devenir leur enfant, pourra avoir accès aux données non-identifiantes et à l'idée du tiers-donneur à sa majorité. Même exigence pour le don de gamètes et là, la loi nous précise que le donneur de gamètes doit être majeur parce qu'effectivement, on va l'informer du fait que son identité et ses données non-identifiantes vont pouvoir être révélées à l'enfant issu de son don. Donc, on estime, et la loi le souligne, qu'il doit être majeur pour bien comprendre ce qu'on va, effectivement, les projets qu'on va ouvrir pour lui. première phase, donc l'information très complète et le consentement maintenant, on arrive au consentement. Alors, le consentement doit être express, le consentement du donneur doit être écrit résultant d'un donneur majeur et on va adopter la solution que je décrivais tout à l'heure pour la Belgique et le Danemark, en cas de refus de la révélation à l'enfant, ces personnes ne peuvent procéder à ce don ou proposer cet accueil. Donc, que ce soit clair, s'il y a un refus de révéler l'identité du donneur, eh bien, il n'y aura pas de don et ce ne sera pas possible. Et le donneur est même informé de ce que, si son décès intervenait avant la confirmation des paillettes, eh bien, il n'y aurait aucune incidence sur le don qu'il avait. Alors, je vous disais, information, mais aussi recueil du consentement. Et là, le rôle du médecin remonte très en puissance puisque c'est lui qui va devoir collecter, au moment où il recueille le consentement du tiers-donneur, les données non identifiantes et, bien sûr, l'identité. Alors, qu'est-ce qu'il va demander ? Il va établir un dossier où on parlera de l'âge, de l'état général tel qu'il est décrit au moment du don, l'état général du donneur, ses caractéristiques physiques, sa situation familiale ou professionnelle, son pays de naissance, et les motivations du don rédigées par écrit par le donneur lui-même. Donc, l'enfant, lorsqu'il aura la révélation des données non identifiantes, aura un texte écrit par le donneur qui expliquera la motivation de son don. Vous voyez que la réflexion est allée assez loin. Et c'est ce même médecin qui va même assurer un suivi du consentement parce que la loi nous dit qu'il doit être informé de la naissance de l'enfant et même qu'il suit la grossesse. Donc, vous voyez qu'on a le recueil du consentement mais même un suivi de ce consentement au-delà du recueil du consentement lui-même. Alors, pendant la minorité de l'enfant, c'est toujours le médecin qui aura l'exclusivité de l'accès aux données non identifiantes pour des motifs thérapeutiques. C'était déjà le cas avant pour l'enfant mais ce sera également aujourd'hui pour le donneur lui-même. Il peut y avoir un problème génétique qui fait que le donneur se verra effectivement informé d'une question intervenue. Donc, on comprend bien par ces dispositions que la loi du 2 août veut reconnaître et sécuriser le droit de l'enfant à accéder à ses origines. Alors maintenant, troisième phase, c'est l'accès. Le jeune à 18 ans veut savoir comment ça va se passer. Donc, vous l'avez cité tout à l'heure, madame, c'est l'article L2143-2 du Code de la santé publique qui décrit ce droit d'accès. La personne conçue par AMP avec tiers d'honneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité, à l'identité et aux données non identifiantes. Donc, la loi a maintenant tout à fait inversé le principe et on est effectivement sur l'autorisation de révélation. Qui conserve ces données ? L'agence de la biomédecine qui assure leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité jusqu'à 120 ans. Vous voyez qu'on prévoit qu'on fera de la longtemps. Alors, comment ça va se faire concrètement ? Il est créé, la loi institue, une commission d'accès à ces données dont les missions vont être étendues. C'est elle qui instruira les demandes de révélation d'identité de l'enfant et se prononcera pendant sa minorité à l'accès du médecin aux données non identifiantes. Elle aura aussi la charge peut-être redoutable de recueillir et d'enregistrer l'accord éventuel du tiers donneur qui n'était pas soumis au moment de son don à une telle révélation. Donc, vous voyez que la commission d'accès va pouvoir même prendre en charge des dons et des donneurs avant la loi et ça implique justement cette application de la loi dans le temps. Elle aura aussi cette dernière réapplication qui paraît assez réaliste, la tâche d'informer, d'accompagner les demandeurs et les tiers donneurs. Il est clair que ce sera bien dans ce genre de situation d'avoir une certaine écoute de gens parfaitement compétents. Cette commission peut accéder au répertoire national d'identification des personnes physiques parce que quelquefois il va falloir chercher un petit peu où sont les gens qui ont fait un don il y a 18 ans et tout ça bien sûr sera régi par des décrets en Conseil d'État après un avis de la CNIL. Étant donné qu'on nous a donné un temps très limité, je ne rentrerai que très très légèrement dans l'application de la loi dans le temps parce que c'est vraiment des complexités assez apocalyptiques. Alors vous devez retenir une chose, c'est que l'entrée en vigueur de la loi c'est 3 septembre 2022, la promulgation étant du 3 septembre 2021 et retenez une chose essentielle, c'est que la commission d'accès dont je viens de vous parler, c'est elle qui va recevoir les donneurs, les receveurs et les enfants qui pourront aller discuter avec elle de la révélation des dons. Mais néanmoins, la loi a prévu une session de rattrapage pour les tiers donneurs qui ont fait leurs dons avant l'entrée en vigueur de la loi 3 septembre 2022. Ils pourront aller discuter avec la commission d'accès de l'utilisation de leurs gamètes et ils devront consentir à leur expressément à ce qu'il y ait une communication de leur identité. Je pense, la loi ne dit pas, mais que s'il n'y avait pas de volonté des donneurs, il y aurait sans doute des destructions ou d'identification des paillettes. Je me tourne vers vous, madame, mais la chaleur, vous faites comme ça de la tête, c'est bien. Donc, c'est ça. C'est ce qu'on avait pu penser. Vous voyez que toutes ces dispositions dont je viens de parler sont contenues dans le Code de la santé publique, mais qu'en matière de procréation, en matière d'assistance médicale à la motion, en matière de législation, tout ça est inclus, gravé dans le marbre du Code civil. Il y a donc un nouvel article 16.8.1 qui réaffirme la nécessité du consentement des parents receveurs pour un don gamin et d'une proposition d'embryon, mais nouveauté évidente, le principe d'anonymat du don ne fait pas obstacle à l'accès de la personne majeure née d'une AMP avec tiers d'honneur sur sa demande à des données non identifiantes ou à l'identité du tiers d'honneur. Donc, on voit bien maintenant que le Code civil a effectivement consacré le principe d'anonymat. Et c'est vrai que dans les lois de bioéthique, très souvent, on m'a posé la question de me dire « mais vous parlez du Code de la santé publique puis vous parlez du Code civil, pourquoi ça ? » Je voudrais vous donner une image de tout ça. Je dirais que le législateur il se met les mains dans le cambouis sur les aspects très concrets de tout ça et c'est le Code de la santé publique. Et puis, quand il faut poser les grands principes qui vont régir une société, c'est le Code civil. Donc, vous voyez que d'un côté ou de l'autre, il y a toujours une complémentarité entre les deux. Donc, malgré ce principe de l'anonymat, on est bien clair, au moment du don, le mur de Chine demeure. À la majorité de l'enfant, celui-ci pourra voir lever le voile sur la réalité biologique de sa conception. Mais à une époque où l'ADN permet de comprendre et d'appréhender les éléments fondateurs d'une conception, cette libération de l'identité du donneur était logique. Et il est clair qu'aujourd'hui, la question qu'on va certainement se poser cet après-midi, c'est est-ce qu'il y aura une incidence sur l'importance des dons ? Les exemples étrangers montrent qu'il y a une légère baisse au début et puis que ça remonte après. Donc, il peut y avoir un certain enthousiasme dans tout ça et c'est formidable. Alors, la question qu'on peut se poser une filée, c'est est-ce que tout ça apportera, cette révélation de l'identité du donneur apportera un apaisement à l'enfant qui se pose des questions que j'évoquais en introduction ou est-ce qu'au contraire le tourment lié à sa conception continuera d'être ? Je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, ça réglera bien des questions. Merci. Merci pour ces réflexions importantes, ces précisions aussi sur l'application de la loi. Nous allons écouter le témoignage des CECOS qui, vous l'avez vu, est important puisqu'il a été évoqué par différents orateurs. Catherine Guillemin est professeure de médecine à la faculté de médecine de Marseille et donc à l'université d'Aix-Marseille. Elle est chef de service du laboratoire de biologie de la reproduction à l'hôpital de la Conception, assistance publique des hôpitaux de Marseille. Et ce laboratoire comprend, bien sûr, le CECOS, l'unité biologique d'AMP et l'unité de spermiologie. Catherine Guillemin est aussi présidente de la Fédération des CECOS et donc particulièrement habilitée à nous parler du témoignage des CECOS. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les académiciens, je vais tenter de vous livrer comme vous l'attendez le témoignage de ce qui se passe dans les CECOS depuis l'avènement de cette nouvelle loi et je vais axer sur deux questions, l'accès à l'AMP d'une part et l'accès aux origines entre guillemets puisque ce sont les questions du jour. Avant d'entrer dans le vif de sujet, je voulais juste vous dire que la Fédération des CECOS c'est une réunion de centres CECOS, donc centres de conservation des œufs et du sperme, il y en a 31 effectivement et donc ces CECOS fonctionnent en réseau, ils ont deux missions essentielles, la première c'est d'assurer l'assistance médicale à la procréation avec tiers d'honneur. Nous gérons 97% de l'activité d'ondes spermatozoïdes en France, 80% de l'activité d'ondocytes et 80% de l'activité d'accueil d'embryons et au quotidien nous assurons aussi des activités de préservation de la fertilité qui concernent des hommes, des femmes, des adolescents, des adolescentes, des pré-adolescents, des pré-adolescentes. Ça consiste à conserver des gamètes matures, des gamètes immatures ou des tissus germinaux pour des personnes qui ont des traitements qui vont altérer leur potentiel de fertilité. Concernant l'AMP avec tiers d'honneur parce que c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, parmi les trois types d'activités, pour nous, effectivement, c'est l'activité d'ondes spermatozoïdes qui est prépondérante et c'est aussi l'activité qui historiquement représente les séquences. Comment ça marche ? Eh bien, il faut bien sûr que d'un côté il y ait des donneurs, que de l'autre côté il y ait des receveurs et qu'entre les deux s'interpose un organisme gestionnaire du don, donc le plus souvent un centre séquence. Et en fait, cet organisme qui gère le don est un organisme qui a une autorisation de fonctionnement, une autorisation de gestion de cette activité d'ondes gamètes qui est donnée par l'Agence régionale de santé conjointement avec l'Agence de biomédecine. Donc ça, c'est un système qui fonctionne pour tous les types d'AMP avec tiers d'honneur. Dans le cadre du don de spermatozoïdes, nous conservons des spermatozoïdes dans des paillettes. Ces paillettes peuvent être distribuées à des centres d'assistance médicale à procréation qui vont traiter ces gamètes en vue d'insémination ou de fécondation in vitro. Ces distributions de paillettes peuvent se faire du centre séquence vers plusieurs centres d'AMP de la région. Alors, qu'est-ce que ça représente en termes d'activité ? Là, vous avez des chiffres qui sont issus du bilan de l'Agence de la biomédecine et vous voyez que le premier rectangle bleu vous donne le chiffre des donneurs dont le sperme a été conservé dans l'année. Voilà les chiffres 2019 qui sont les derniers chiffres disponibles. Il y en a eu 317. Nous étions arrivés dans les années 2016-2017 à frôler les 400 donneurs par an et depuis, vous voyez que le nombre de candidatures finalement diminue. Je ne vous cache pas que l'année 2020 avec le Covid n'a rien arrangé à tout ça. Du côté des receveurs, en 2019, 2017 demandent de recours à l'AMP avec sperme de donneurs dans les centres français. À titre de comparaison, je vous ai mis aussi les chiffres de l'activité dans nos sites. Il est intéressant de constater que les donneuses d'ovocytes fonctionnées en 2019 sont au nombre de 836 et que ce chiffre depuis 4 ans augmente régulièrement, ce qui permet du côté des receveurs d'honorer en 2019 1262 couples et qui ont pu bénéficier d'une AMP avec don d'ovocytes. Ce qui est clair, c'est que déjà depuis 4 ans, l'activité dont spermatozoïdes est quelque chose qui diminue et notamment le nombre de candidatures de donneurs. En termes de résultats et de tentatives, l'AMP avec spermatozoïdes de donneurs, en 2019, c'est 4800 tentatives qui ont permis 1063 grossesses et 997 naissances. Ça représente 3,8 % des naissances issues issus de l'AMP. Et en termes de taux d'accouchement, le don de spermatozoïdes, quel que soit le type de technique utilisée, donne des taux d'accouchement qui se situent entre 19 et 20 % à l'heure actuelle. Alors, ce qui nous réunit aujourd'hui, bien sûr, c'est la nouvelle loi de bioéthique et permettez-moi juste de vous donner quelques points essentiels qui permettent de planter l'étendue de l'évolution du texte, pour ne pas dire l'étendue de la révolution. Donc, premier point, on en parle depuis ce matin, c'est l'ouverture aux couples de femmes et aux femmes non mariées. Deuxième point, l'accès possible aux données non identifiantes et à l'identité des donneurs. Ceci sera vrai pour toutes les personnes conçues à partir d'une date qui sera fixée par décret que nous ne connaissons pas encore. Parce que, pour que ça fonctionne, ça, il faut que tous les donneurs dont nous distribuons les paillettes soient en accord avec les nouvelles modalités de cette loi. Ce n'est pas le cas des donneurs dont nous avons les paillettes en stock actuellement. Troisième modalité, est la possibilité d'avoir recours aux doubles dons de gamètes. Chose qui n'était pas possible au préalable, maintenant ça va être possible. Et le texte prévoit enfin l'ouverture de nouveaux droits pour les personnes qui sont nées de dons dans le régime qui est actuellement en vigueur. En particulier, une personne majeure déjà née pourra solliciter solliciter cette nouvelle instance qui va se créer et elle pourra demander l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du donneur qui a permis sa naissance. D'autre part, tout donneur régime actuel qui a déjà donné pourra aussi se manifester auprès de cette nouvelle instance spécifique et donner un accord pour qu'il y ait transmission de données non identifiantes ou même de son identité si une personne née de dons le demande. Il y a cette possibilité qui est prévue par les textes. Alors, en termes pratiques, qu'est-ce qui se passe par rapport à l'accès à l'AMP ? Vous avez déjà eu un joli tableau par Joël Melaïch de ce qui se passe dans les centres d'AMP. Ce que je voulais vous rapporter, c'est depuis deux ans quand même une lutte des centres sécosse parce que l'enjeu, c'est quand même d'être capable de faire face à la reconnaissance des demandes et nous avons eu une mobilisation importante conjointement avec la fédération des BLEFCO. Les BLEFCO, ce sont les biologistes des centres d'AMP qui font la fécondation et la conservation des embryons. Depuis août 2019, c'est-à-dire suite à la présentation en conseil des ministres du premier projet de loi, ça date de juillet 2019, suite à ça, plusieurs mobilisations avec le ministère de la Santé et des Solidarités pour une demande d'initiation d'une réflexion médico-économique pour avoir des moyens en adéquation avec l'ambition de ce nouveau texte. Et parallèlement, nous avons bien sûr échangé à plusieurs reprises avec l'Agence de la biomédecine en disant que pour assurer tout ça, il va bien falloir qu'on ait une recrudescence des candidatures de donneurs. En janvier 2020, poursuite des réflexions sur le financement de ces nouvelles mesures et nous avons d'emblée alerté sur le danger d'une sous-évaluation du nombre des demandes, danger qui mènera, si vraiment les évaluations sont mauvaises, un mécontentement d'abord évidemment des patients et des patientes et de toute façon de tous les acteurs impliqués dans le système. Le 28 janvier 2021, nous avons eu une réunion avec l'Agence de la biomédecine pour discuter des possibilités de financement des centres et il nous a été dit qu'une enveloppe d'un million d'euros avait été allouée exceptionnellement par la DGS et que cette enveloppe d'un million d'euros était à nous répartir entre nous tous et que cette enveloppe était non reconductible. Autant vous dire que nous avons fait part de notre énorme désarroi et de notre mécontentement parce que si vous divisez un million d'euros par 30 centres, ça fait en gros 30 000 euros. Vous n'empochez pas grand monde avec 30 000 euros d'une fois. cette lutte s'est poursuivie avec des courriers aux députés, aux sénateurs, aux présidents de la République et le 1er février 2021, l'ABM a sollicité officiellement les sociétés savantes pour une vraie évaluation médico-économique précise de tous les surcoûts engendrés par toutes ces nouvelles modalités et nous avons travaillé des heures et des heures sur des fichiers Excel en décomposant tous les parcours patients pour arriver à chiffrer entre guillemets les surcoûts de ces nouvelles activités. Des échanges ont été poursuivis en avril et mai avec le ministère de la Santé, la DGS, la DGOS, le cabinet du premier ministre Jean Castex et au final il a été acté trois vagues d'aide à la contractualisation des financements donc alloués au centre avec une première étape en mars, une deuxième en juillet et une dernière en septembre. Les sommes totales allouées sont de 7,3 millions d'euros pour 2021. Le but, c'est l'amorçage du système. Attention, quand je dis le système, ça comprend toutes les nouveautés de l'AMP avec tiers d'honneur et ça comprend aussi la partie préservation de la fertilité que je ne traiterai pas moi aujourd'hui. Et cette enveloppe budgétaire est destinée à financer des ressources humaines et l'achat d'équipements permettant évidemment de fonctionner. Donc depuis septembre, autant vous dire que tous les centres ont fait remonter leurs besoins auprès de leur direction d'établissement et ça de manière extrêmement insistante. de notre côté, pour l'accès à l'AMP, il y a les patientes. Qu'est-ce qui se passe ? Comme le décrivait Joël Belaïch, depuis 2019, de toute façon, après chaque étape de vote à l'Assemblée ou au Sénat, une recrudescence des appels dans tous les centres s'écossent. Depuis août 2020, alors c'est difficile de donner des chiffres précis, mais en tout cas, pour les centres s'écossent, clairement, facilement, entre 70 et 150 demandes supplémentaires de rendez-vous, uniquement pour les couples de femmes et les femmes non mariées. Il y a donc une sorte d'embouteillage parce qu'il faut accueillir toutes ces demandes téléphoniquement, par mail, quelquefois les gens se déplacent, un vrai embouteillage. Un certain agacement quand même des patientes, mais comment ? Nous attendons depuis des années. Ça fait quand même un moment que vous le savez, vous n'êtes pas organisés. Et une pression un petit peu aussi des associations de patientes qui ont l'habitude d'accompagner ces personnes vers des centres étrangers et qui finalement accueillent les interrogations de toutes ces patientes et essayent aussi de les orienter au mieux. Mais en essayant de les orienter au mieux, on se rend compte qu'elles font des sondages de ce qui se passe dans les centres et alors, qu'est-ce qui se passe dans tel centre, dans tel centre ? Combien de temps on vous a proposé avant un rendez-vous et combien de temps on vous a proposé avant une prise en charge ? Ça met quand même une certaine pression, mais il y a quand même une volonté de bienveillance pour un bon fonctionnement entre les centres Sécos et ces associations de patientes. Et on se rend compte, nous, que ce sont des personnes qui ont quand même quelques exigences qui sont différentes de celles des couples infertiles qu'on a l'habitude d'accueillir, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une demande de rapidité de réponse et de rapidité de prise en charge. Elles n'ont pas de problème, elles ne sont pas infertiles. Donc, au final, depuis deux ans, cette espèce d'organigramme fonctionnel vous montre que les centres Sécos sont en interaction permanente, en fait, avec les tutelles, le ministère, et puis avec les directions d'établissement. Donc ça, c'est des fonctionnements, des échanges. Mais en pratique, maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les centres ? C'est ça que je voudrais que vous reteniez. Dans les centres, à l'heure actuelle, les professionnels des Sécos, ici, sont un petit peu en étau entre, d'une part, les directions de CHU qui sont bien figées sur leur position assez immobile, qui manifestent de temps en temps de l'incompréhension face aux demandes des centres, qui disent « oui, 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 nous avons bien reçu les enveloppes budgétaires, nous avons les crédits » et qui ne répondent pas forcément sur les demandes d'embauche des centres parce que nous demandons des embauches. C'est un mot grossier, un mot grossier dans le langage des CHU, et qui disent à certains endroits « oui, des crédits 2021, on a bien vu l'ampleur des crédits 2021, mais qu'est-ce qu'il adviendra de 2022 et de 2023 ? » Nous n'avons pas d'évaluation précise, nous hésitons vraiment à nous engager. Et à côté de ça, des patientes, elles s'impatientent. « Ah bon ? Vous n'avez pas de rendez-vous avant telle date ? » « Vous n'avez pas de rendez-vous la semaine prochaine ? » « Comment c'est possible ? » Les associations de patientes, comment elles nous demandent, elles nous sollicitent. Comment pouvons-nous renseigner les patientes ? Comment pouvons-nous leur faciliter les parcours ? Est-ce qu'il y a des choses à faire en amont avant d'atteindre les centres sécosse dans des cabinets justement de gynécologues de ville ? Et puis, il y a les journalistes. Les journalistes ? Comment vous organisez-vous ? Alors, qu'est-ce que vous avez prévu ? Comment ça se passe ? Vous avez suffisamment de stock ? Vous êtes sûrs que ça va fonctionner ? Et donc, à côté de ça, une campagne d'information pour favoriser le recrutement des donneurs est prévue. Je vous savais peut-être, elle va commencer demain. Donc, on nous demande aussi comment nous allons relayer dans nos centres ces campagnes d'information et comment nous allons répondre potentiellement aux nouvelles candidatures qui seraient sollicitées par ces nouvelles campagnes d'information. Donc, d'un point de vue pratique, dans les centres, ça nécessite une mobilisation quotidienne selon les moyens des centres et c'est variable en fonction des centres. Mais ce qui est important, et nous le savons bien, c'est d'avoir les moyens d'accueillir les potentielles nouvelles candidatures de donneurs parce qu'on sait que ça va être ça un des facteurs déterminants sur l'efficacité du système et sur le fait d'avoir des taux de délai raisonnables d'attente pour toutes les personnes receveuses qui nous sollicitent. Deuxième question, la question de l'accès aux origines. Alors, je mets « origines » entre guillemets parce qu'avoir l'accès à l'identité d'un donneur ne suffit pas forcément à connaître ses origines. Mais l'accès aux origines se fera, vous l'avez compris, via une commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité qui sera en place. Alors, j'ai cru que c'était le 1er septembre, ça sera le 3. Très bien, ça sera le 3. Et cette commission, elle aura beaucoup de missions. Elle sera chargée de faire droit aux demandes d'accès à des données non identifiantes et à l'identité des tiers-donneurs. Elle sera chargée de demander à l'agence de la biomédecine la communication des données non identifiantes et l'identité des tiers-donneurs. Elle sera chargée de recueillir et d'enregistrer l'accord des tiers-donneurs qui n'étaient pas soumis, comme vous l'avez dit précédemment, aux dispositions de cette loi au moment de leur don pour autoriser l'accès à leurs données. Et elle sera aussi en position de contacter les tiers-donneurs qui n'étaient pas soumis aux dispositions de cette loi. Lorsqu'elle est saisie par une personne qui voudrait avoir accès aux données du donneur ou à l'identité de donneur, elle aura la possibilité de contacter des anciens donneurs ou des anciennes donneuses, parce que c'est la même chose, afin de solliciter et de recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité, ainsi qu'à la transmission de ces données à l'agence de la biomédecine. Alors ça, c'est une disposition qui nous a perturbés, parce que, clairement, c'est une disposition qui est à l'encontre de l'information que nous avons donnée aux candidats donneurs lorsqu'ils ont été reçus en consultation lors du colloque singulier qu'on a avec eux, au moment où ils s'engagent dans la démarche de dons de gamètes. De plus, c'est une disposition qui va identifier très clairement les personnes en tant que donneurs auprès d'instances que le donneur ne connaît pas, sans que ces anciens donneurs en aient été informés et aient pu, évidemment, donner leur accord. Et en plus, ça constitue une rupture du secret médical, donc toutes ces dispositions nous ont amenés à envoyer un courrier en juillet 2021 au président du Conseil constitutionnel pour signifier toutes les difficultés liées à cette disposition précise d'émission de cette nouvelle commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité. Alors, les personnes nées de dons avant l'apparition de la nouvelle loi, qu'en est-il pour elles ? Elles ont des nouveaux droits. Elles ont le droit de solliciter cette commission. Combien d'entre elles solliciteront cette commission ? Nous avons évalué le nombre de personnes adultes nées de dons suite à une prise en charge dans les sécosse depuis le début à 40 000. Il y a 40 000 personnes susceptibles d'être concernées par cette nouvelle mesure. Mais là-dedans, combien de personnes sont informées qu'elles sont nées suite au recours aux dons de gamètes ? En clair, combien de familles ont levé le secret sur le recours aux dons ? Je ne peux pas répondre à votre question. Ce qu'on sait, c'est que la majorité des études internationales ont montré que les parents, dans leur majorité, ne révèlent pas le mode de conception à leur enfant. mais c'est difficile de faire une extrapolation avec ce qui se passe en France parce que dans les études internationales, il y a des variations en fonction des pays du type d'études et du type de bénéficiaires du don puisqu'il y a des pays où il n'y a ou il n'y a pas des couples de femmes ou des femmes seules. En France, il y a très peu d'études. Très peu d'études. Il y a simplement deux études qui se sont intéressées à la transmission de l'information du recours au don auprès des enfants nés de dons. Néanmoins, ce sont des études monocentriques et ce n'est pas du tout superposable à ce qui s'est passé au fil des presque 50 ans d'activité des Sécosses et de la transformation quand même de la société au fil de ces 50 ans. Donc, beaucoup d'interrogations. Je ne sais pas combien pourront faire cette démarche et ceux qui feront la démarche combien auront la réponse attendue. Ça, ça va dépendre du fait que le centre détient ou non les informations attendues. La difficulté qu'on voit arriver, c'est surtout pour les personnes qui ont été prises en charge et donc les personnes nées avant l'apparution de la première loi de bioéthique en 1994. On n'a pas du tout de garantie que les archives seront disponibles et accessibles. Ce qu'on sait, c'est ce qu'on a dit, c'est que de toute façon, nous avons une obligation de moyens par rapport à ces futures demandes. En revanche, clairement, nous ne pourrons pas avoir d'obligation de résultat. Trop de doutes sur les fonctionnements des pratiques qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, nous ne pourrons pas être responsables de ce qui s'est passé il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Et ça, c'est une difficulté qui est accentuée par le fait qu'avant la première loi de bioéthique, il y avait quand même plusieurs centres non sécosse qui géraient le don de gamètes, en particulier le don de spermatozoïdes, qui ont disparu évidemment à l'apparition de la première loi. Et les archives de ces centres, pour la plupart, on ne sait pas où elles sont. Donc, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe ? Actuellement, il y a de très rares demandes de personnes nées de dons. Nous pensons qu'ils ont très, très bien compris qu'il faut qu'ils attendent la mise en place de cette fameuse commission pour faire leur démarche, pour ceux qui ont le souhait de faire la démarche. Ce qu'on recueille, c'est quand même quelques coups de fil, quelques mails. Il y a quand même des demandes d'accès aux données de mon donneur ou à l'identité de mon donneur. Quelquefois, des formulations un petit peu maladroites de type « j'aimerais savoir qui est mon vrai père ». Les anciens donneurs, quelques contacts avec des anciens donneurs quand même. Certains qui nous contactent en disant qu'ils sont d'accord avec l'utilisation dans le futur système, ils sont prêts à signer un consentement, on sera prêt à les recevoir. Mais il y a aussi des personnes qui manifestent clairement des désaccords par rapport aux nouvelles mesures de cette loi et en particulier pour ce qui peut se passer là tout de suite, des désaccords quant à l'utilisation notamment pour des couples de femmes ou des femmes non mariées. Et on a eu aussi des signalements d'anciens donneurs qui spécifiaient qu'ils refusaient d'être contactés par cette fameuse commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité. Donc, sur le terrain, de toute façon, sur ces questions, nous avons beaucoup de questions. Cette fameuse commission, comment va-t-elle fonctionner ? Quelles seront les modalités de fonctionnement de cette commission ? Cela reste à préciser. Quelles seront les modalités de contact des anciens donneurs ? Quelles conséquences ces contacts pourront avoir pour les anciens donneurs, pour leur famille ? Quelles sont les modalités de transmission des données non identifiantes ou de l'identité ? Comment ça va se passer ? On ne sait pas exactement. Quel accompagnement sera proposé à ces personnes ? Un accompagnement en amont ? Un risque quand même d'échec de la démarche ? Un accompagnement de l'information ? Un accompagnement une fois que l'information aura été donnée ? Que va-t-il se passer ? Une autre interrogation qui est quand même importante, c'est dans le futur système, lorsque nous aurons pris en charge des femmes non mariées et que naîtront des enfants dans des familles monoparentales suite au recours aux dons de spermatozoïdes ? Cet enfant, lorsqu'il sera adulte, a la possibilité d'avoir l'identité du donneur. Quelle va être pour lui la place de ce donneur ? Des interrogations que nous avons, et ce n'est pas si simple que ça de répondre. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres interrogations, en particulier les situations où nous serons sollicités par des femmes non mariées qui ont un projet parental alors qu'elles partagent une vie commune avec quelqu'un qui n'a pas le même projet parental qu'elle. Donc, en conclusion, ce que je vous dirais, c'est que l'évolution du cadre légal va impacter de toute façon toute l'impactière donneur. Le don de spermatozoïdes, c'est évident, mais il va impacter aussi le don d'ovocyte. Pourquoi ? Parce que nous aurons possibilité de recours au double don. Je ne sais pas comment ça va fonctionner parce qu'il n'y a quand même pas non plus beaucoup d'ovocytes, mais ça va impacter le don d'ovocyte. Ça va impacter aussi l'accueil d'embryon. Pourquoi ? Être né suite à un accueil d'embryon et avoir la possibilité à sa majorité d'identifier les deux personnes à l'origine de l'embryon, ça a une autre dimension que dans le cas du don de gamètre où on peut identifier une seule personne à l'origine de la vie, de la personne qui est née de don. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on constate, c'est que la France veut faire mieux que les autres pays avec cette nouvelle loi. Elle veut que les receveurs puissent être pris en charge avec des délais raisonnables. Six mois ont été annoncés par notre ministre. Très bien. Si on y arrive, on sera tous contents. Et il y a aussi d'autres personnes qui seront très contentes si c'est six mois partout sur tout le territoire. Ce sont les couples infertiles parce que jusqu'à présent, il y a quand même, comme le disait Joël Bélaïch, beaucoup de centres qui ont des délais d'attente qui se situent entre six mois et dix-huit mois. Et jusqu'à présent, ça n'a pas beaucoup ému les autorités parce que pour des raisons peut-être de pénurie ou de difficulté, les couples infertiles doivent attendre quand même un délai relativement important. Si on y arrive, ça sera bien pour tout le monde. Donc, un défi quand même parce que l'idée, c'est qu'il y ait une couverture sécurité sociale pour tous, les couples infertiles, les couples de femmes, les femmes non mariées, et qu'on maintienne un système avec des donneurs qui sont motivés par altruisme, c'est-à-dire qui font la démarche de donner sans compensation financière du geste de donner. Et ça, c'est un souhait que ça persiste comme ça. Nos valeurs françaises font qu'on a le souhait que ça persiste comme ça. Il faut qu'on y arrive, il faut que ça marche. Et comme le disait aussi Joël, on a beaucoup tendance à écouter ce que nous disent nos confrères belges qui ont plus de recul, évidemment, sur cette nouvelle prise en charge et sur aussi certaines modalités de l'accès aux origines, entre guillemets. Guido Pennings, qui a été cité précédemment, nous a dit déjà que la France avait les mains propres parce que d'autres acceptent d'avoir les mains sales. Donc ça, ça jette un froid quand même. Et le souhait, c'est qu'on puisse poursuivre nos activités en gardant les mains relativement propres. Comment peut-on faire pour garder les mains relativement propres ? Eh bien, peut-être qu'il est important de travailler sur l'efficience des centres d'idiodon avec des moyens humains suffisants et pérennes. Ces moyens humains, ces personnes, ces équipes pourront accueillir les nouveaux candidats d'honneur dans de bonnes conditions, répondre aux questions des anciens donneurs, des parents, des personnes nées de dons, pourront prendre en charge les receveurs, tous les couples infertiles, les nouvelles demandes, les nouvelles receveuses, assurer un suivi des parents, des familles, des enfants et encadrer l'information des enfants nés de dons. L'information des enfants nés de dons, mine de rien, c'est un enjeu majeur du nouveau système. Une jolie usine à gaz se met en place et si les enfants nés de dons ne sont pas informés, elle ne servira à rien. Un suivi des donneurs est recommandé également. Ces équipes devront avoir des interactions, des relations avec l'agence de biomédecine, la commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité et devront aussi avoir une évaluation régulière de l'adéquation entre l'offre et la demande pour pouvoir faire des actions si nécessaire et constituer des relais d'informations locaux ou locaux régionaux quant à l'information et la promotion du don de gamètes. Donc, une vraie équipe de coordination du don dans chacun des centres. À mon avis, c'est un point important pour que le système fonctionne. Je vous remercie de votre attention. Merci madame pour la présentation vivante de ce témoignage essentiel des échos et de nous avoir rappelé que la qualité d'une loi dépend aussi de la qualité des moyens alloués qui permettent de l'appliquer et de la faisabilité de sa déclinaison sur le terrain. Merci beaucoup. Finalement, quelle tension éthique ? Persiste-t-il une discussion éthique lorsque la loi est passée ? La loi de bioéthique a été qualifiée de loi de libéralisation, une liberté certes contrôlée sur certains points, j'y reviendrai, mais élargie sur les éléments que nous venons de discuter. Elle a été aussi vue comme une loi ouvrant un espace de générosité indéniable pour certains qui bénéficient du champ de son ouverture. C'est d'ailleurs une loi de triple ouverture. L'accès de l'AMP pour les couples de femmes et les femmes seules, l'accès aux origines à la majorité et le droit à autoconserver ces capettes dont nous parlerons ensuite. Une loi, finalement, qui ne paraît peser sur personne, ne nuire à personne, une loi bienveillante en quelque sorte, respectant l'autonomie du choix de la personne et qui paraît esquiver toute nuisance. En somme, une loi bonne pour certains sans être pesante pour les autres est aussi simple. Cette loi ne résulte pas, et c'est la première fois, d'une nécessité d'évolution de notre droit en raison d'innovation biotechnologique. En effet, la biotechnologie inclue dans cette loi existait déjà lors de la loi précédente. Elle résulte, bien sûr, ça a été évoqué, d'une demande sociétale s'inscrivant dans un contexte socio-historique beaucoup plus large dont est la partie prenante. Le moteur amène, vous le savez, la transformation des trajectoires de vie, des représentations et des modèles de la famille. Ce modèle de la famille a connu une métamorphose d'allure vertigineuse. Le mariage pour tous, point d'orgue de cette mutation familiale, a ouvert tout naturellement le droit des couples homosexuels, lesbiens, à la parenté par adoption et à la parentalité. Ce n'est donc qu'une continuité. Ainsi, la loi de bioéthique, votée le 2 août dernier, suit des exigences sociétales et individuelles faisant appel au droit, au choix intime de chacun, à la reconnaissance de son identité, de son aspiration propre. de son désir profond. La loi tente d'encadrer, mais tout va si vite. Les attentes ne sont-elles pas déjà ailleurs ? Là, justement, où la loi a limérité les libertés en n'ouvrant pas le droit à la GPA et donc à celui des hommes, en ne permettant pas la MEP chez les transgenres, la société, disent les parlementaires, n'est pas prête. Sous-entendu, quand elle sera prête, tout sera possible. Et en ne donnant pas non plus l'ouverture à une MEP post-mortem, alors que la compréhension de ce qui fait la force de cette demande est beaucoup mieux perçue. La loi, on le voit, n'efface pas tout et ne peut répondre à l'attente de chaque cas particulier avec la problématique parfois extrêmement complexe qui lui est propre. Sans relancer le débat qui a précédé l'adoption de la loi, il reste des questions éthiques au-delà du cadre qu'elle a posé. L'éthique n'étant ni la morale, ni une conviction intime, il n'y a aucun problème éthique à considérer que le désir de maternité chez toute femme est une inspiration légitime, forte, attendue, avec un projet parental fort. Du point de vue de l'autonomie, c'est-à-dire du droit de disposer, à disposer de son corps, du point de vue de l'égalité et de la justice, la reconnaissance de l'infertilité sociale n'a pas soulevé de très grands débats. Vous le savez, le questionnement et la résistance à l'ouverture de l'AMP tenaient à la rupture anthropologique de programmer largement la naissance d'enfant sans père. Cette réserve va avancer au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant. Poser la question, grandir et être éduqué sans père est-il bon et égalitaire ? Cette réserve s'est principalement cristallisée sur les femmes seules et a été largement relayée par les pédiatres, les psychiatres, les psychiatres de l'enfant plus encore. La crainte étant celle d'une maternité monoparentale fusionnelle bien trop chargée de sa mission de soutien à une vie vulnérable et fragile. Le deuxième parent n'étant pas là dans cette situation pour alléger ou prévenir ce risque. Encore faut-il différencier, c'est sûr, les femmes célibataires et femmes isolées. Chaque partie avant la loi a pu convoquer des arguments utiles pour conforter ses propres positions et sa cause. Ainsi, les études de suivi des enfants qui rassurent il y en a. D'autre part, les études de suivi des enfants qui questionnent, qui mettent le doute, il y en a aussi. Ou encore, on a pu évoquer les témoignages vécus individuels qui attestent de l'épanouissement de l'enfant dans les conditions évoquées par la loi. On s'appuie aussi sur l'opinion publique qui dit tout et son contraire à travers les sondages jugés plus tôt 80 % des Français sont pour l'ouverture de la MP aux couples de femmes. Mais dans le même temps, 90 % affirment la nécessité d'avoir un père. Enfin, on convoque les états généraux des espaces éthiques régionaux qui remontent des données très contradictoires et la CCN1 qui émet finalement un avis favorable. Si je rappelle tout ceci, ce n'est pas pour discuter la loi et le droit des femmes, mais pour rappeler la nécessité d'un regard éthique, c'est-à-dire lucide, quand il persiste un doute sur l'enfant et prôner la vigilance par la mise en place d'études de suivis plus consistantes, bien plus consistantes, sans a priori, sans discrimination, mais avec, pour seul souci, celui de mieux connaître le devenir de l'enfant pour mieux l'accompagner si nécessaire. Il y a encore à voir dans ce domaine, personne ne peut en douter. L'ouverture actuelle va d'ailleurs permettre ces études si elles sont mises en place. En effet, la démarche éthique se doit de s'interroger sur les misances potentielles à autrui, même de la loi, en posant la question mesure-t-on toutes les conséquences et tous les effets collatéraux d'une loi. Cela est particulièrement vrai pour les couples infertiles par maladie, par handicap, par l'injustice de la loterie de la santé. Il convient de ne pas sous-estimer leur inquiétude, de voir leur attente d'une AMP passée de 12 mois en moyenne à 2 ans, peut-être plus. Ils craignent d'être les oubliés car ils disparaissent dans la loi. Puisque le critère d'infertilité a été effacé. leur souffrance est banalisée au nom de l'égalité, certes, mais peut-être pas au nom de l'équité qui est, vous le savez, l'équité de compenser la vie de ceux qui attendent légitimement une réparation de la pathologie qui les rend infertiles. Eux comprennent mal que la demande sociétale soit tout aussi importante que la réparation de leur pénalisation par l'affection responsable de la fertilité, de l'infertilité. Il semble que le ministère de la Santé ait pris la mesure de cette inquiétude et souhaite prévenir ce risque. Des crédits, on vient de le dire, sont prévus pour anticiper le manque de gamètes qui pourrait résulter de la baisse du nombre de donneurs induites par l'accès aux origines à la maturité des enfants nés d'AMEP. Cette pénurie de dons de gamètes a bien été observée dans d'autres pays qui a autorisé l'accès aux origines et si cette pénurie est apparue transitoire au Danemark en particulier avec l'émergence de nouveaux donneurs comme cela a été évoqué, il ne faut pas omettre que ces donneurs sont indemnisés ou payés pour leurs dons alors que notre pays s'inscrit dans la voie essentielle mais ô combien difficile d'un don gratuit et anonyme pour le donneur et le couple de recevoir. Si la durée de l'attente s'allonge, le risque est grand de procréer à l'étranger dans une marchandisation effective des dons et des donneurs avec le tourisme procréatif dont parlait Joël Bélaïf. On peut saluer la relative célérité avec laquelle le gouvernement a débloqué les crédits et il faudra bien sûr vérifier qu'ils arrivent à bon port ce qui est loin d'être fait. La vitesse de l'agence de la biomédecine a déployé la campagne d'information et d'incitation aux dons avec les slogans judicieux et percutants qui vont apparaître dès demain je crois tels que « merci de donner à d'autres la chance d'être parents ». Cela suffira-t-il ? Nul ne sait car il est moins facile et plus agressif de donner ses ovocytes que de donner son sang il faut une anesthésie il faut une stimulation même si on l'a vu les femmes ont une plus grande générosité que les hommes malgré ces freins toutefois il est important de le tenter et d'informer et de former même les citoyens si l'on veut prévenir une pénurie des gamètes et une attente inacceptable l'objectif affiché par le ministre de la santé est ambitieux peut-être trop puisqu'il vise à réduire ses délais d'attente à moins de six mois les séquences et les centres de PMA qui attendent eux les moyens nécessaires ne l'oublieront pas car il s'agit pour eux d'assumer sur le terrain les conséquences et les effets collatéraux de la loi par des mesures correctrices absolument indispensables dans le même temps la campagne d'information de l'agence de la biomédecine pour expliquer aux citoyens ce que signifie l'accès aux origines d'un enfant devenu adulte je suis né d'un don d'ovocytes ou de spermatozoïdes aujourd'hui je ne cherche pas un parent mais de qui je suis né le donneur ne devenant pas un père ou une mère mais n'est plus tout à fait qu'une gamète l'histoire doit rester personnelle dit la loi et ne pas devenir une histoire de famille à l'inverse en Allemagne qui donne la primauté à la filiation génétique l'enfant est lié au donneur par les droits et les devoirs de la filiation l'Europe est donc divisée sur ce point cet équilibre subtil prouvé par la France dans l'intérêt supérieur de l'enfant résistera-t-il autant à la recherche des demi-frères et des demi-sœurs ce n'est pas la moindre des questions mais elle n'est pas à l'ordre du jour et plus encore permettra-t-il ce droit la sérénité de l'enfant ayant accès à ses origines je vous remercie 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 merci monsieur le président j'ai deux questions la première pour madame du Hamel est-ce que l'élargissement de l'assistance médicale à la procréation est opposable aux médecins et deuxième question aussi c'est la connaissance de l'origine pourquoi la personne sait qui est son père biologique est-ce qu'il faut prétendre à l'héritage les juristes qui répond c'est madame qui répond très bien alors pour la première question donc l'AMP est-elle opposable aux médecins c'est-à-dire le médecin est-il obligé d'accueillir ce droit oui parce que ce sont des règles impératives à partir du moment où nous avons une candidature c'est-à-dire des femmes des couples de femmes ou même des couples hétérosexuels ou des femmes seules qui pensent pouvoir remplir les conditions donc effectivement on ne peut pas leur refuser ce droit mais cela n'a rien de systématique dans le sens où il ne suffit pas de demander il y a un examen psychiatrique et psychologique qui peut quand même découvrir que finalement les motivations sont peut-être inquiétantes aussi donc effectivement tout cela est encadré le médecin conserve sa liberté bien sûr donc il n'est pas obligé de répondre systématiquement à la demande donc ce n'est pas un droit opposable au sens où il y a une automaticité donc le médecin conserve sa liberté intellectuelle et médicale toutefois tout cela est encadré c'est-à-dire c'est une liberté aussi qui est soumise à un certain nombre de conditions dont l'examen psychiatrique et psychologique qui va effectivement permettre de vérifier les motivations des candidats quant au droit à l'héritage il résulte de la filiation j'étais assez sage dans la gestion du temps il y avait tellement de questions que j'aurais aimé aborder mais vous voyez quand on parle de la filiation et des conséquences de la filiation la première c'est évidemment l'établissement de l'autorité parentale mais pas seulement l'enfant entre dans la famille des deux femmes donc c'est-à-dire il y a donc effectivement les droits d'héritage aussi qui s'inscrivent dans cela en revanche pour ce qui est du tiers d'honneur il n'y a pas de filiation donc le tiers d'honneur c'est en quelque sorte le géniteur mais il n'y a pas de droit d'héritage pour qu'il y ait héritage il faut qu'il y ait filiation voilà merci Françoise merci monsieur le président j'ai aussi une question pour madame Duhamel c'est une question un peu plus théorique vous nous avez expliqué qu'il n'y avait pas de discrimination envers les hommes en couple masculin parce que la biologie l'expliquait en tant que médecin ça fait quand même pour être exact 37 ans en tant que médecin de la stérilité je ne me bats contre la biologie donc j'aimerais une explication autre parce que je trouve quand même que la discrimination elle est là elle est là aussi envers celle et notre président du comité d'éthique il a fait allusion entre les femmes qui sont nées par hasard biologiques sans utérus donc quelle autre explication pourriez-vous nous donner quelle autre explication déjà je pense que les lois qui concernent les questions sociétales sont des lois qui relèvent d'abord d'une volonté politique lorsque on nous dit on ne peut pas parce qu'il y a des limites biologiques c'est effectivement l'argument qu'on opposait au moment de l'entrée dans le droit français du PAC c'est du mariage pour tous en disant ce n'est pas la même chose le contexte n'est pas le même donc effectivement je pense que réellement il n'y a pas de volonté de discriminer que la loi n'est pas faite pour punir les hommes voilà dans ce sens oui en tout cas c'est l'impression que j'ai donc on n'a pas voulu dire aux hommes là attention vous allez voir maintenant il n'y aura que pour les femmes ce n'est pas l'impression que j'ai en tout cas donc on ne peut pas dire qu'il existe une volonté de créer des inégalités en revanche effectivement les lois qui sont de nature sociétale révèlent toujours une volonté politique et c'est indéniable on avait parlé tout à l'heure de cette question qui consiste à dire que la société prête ou elle n'est pas prête voilà donc il y avait effectivement des pratiques qui choquaient qui ne choquent plus maintenant on ne dit que 80% de femmes je ne sais pas moi je n'ai jamais été interrogée je ne sais pas vous avez été interrogée voilà donc effectivement vous voyez ces statistiques peuvent changer aussi je ne vais pas les remettre en question mais vous voyez donc effectivement je pense qu'au fond de tout cela il y a une question de volonté politique il s'agit donc d'une loi qui ne coûte pas il n'y a pas de coût au sens économique il y a un coût que les gens vont accepter assez facilement parce qu'il faut ouvrir des enveloppes qui permettent de nouvelles interventions mais c'est quelque chose qui symboliquement aussi est mieux accepté que des restrictions qu'on peut faire dans d'autres domaines on va dire voilà merci je vous remercie monsieur Julien merci merci monsieur le président ma question est la suivante la recherche est de l'origine du don paraît naturelle et elle paraît entre guillemets relativement simple dans ses conséquences pour dans le cas de couples hétérosexuels dans le cadre de couples homosexuels femmes ou de femmes seules il n'y a pas de père il n'y a pas d'image du père alors que dans un groupe hétérosexuel il y a l'image du père donc la recherche du donneur masculin ne va-t-elle pas être dans ces circonstances-là à l'origine de problèmes spécifiques qui sera la recherche d'un véritable père donc une paternité avec à terme et j'ai bien entendu votre réponse sur la filiation est-ce qu'à terme cette question ne va-t-elle pas se poser compte tenu de cette différence et de l'absence de père dans la famille de l'enfant qui va chercher à savoir quelles sont ses origines j'ai l'impression que la question c'est comme ça alors en effet on peut effectivement soulever ces difficultés qui se posent à tous les âges et pas seulement dans les familles monoparentales ou dans les familles de couples de femmes où l'enfant peut naturellement vouloir rencontrer celui qui est son gesteur ce qui nous manque j'ai l'impression c'est ce recul la réaction de l'enfant n'est pas la même lorsqu'il est jeune à l'adolescence ça se gâte encore lorsque l'enfant devient adulte c'est encore une autre histoire donc effectivement cette question elle ne peut pas être balayée comme ça en disant voilà on a répondu voilà ce sont tes parents c'est fini donc je pense que c'est une question avec laquelle la personne vit et qui est vécue différemment à des âges différents de l'enfant elle ne peut pas être balayée quelle que soit la question du législateur c'est une question qui relève de l'intimité après il faudrait que elle ne se pose pas de la même façon dans un couple dans une famille où il n'y a pas d'homme donc effectivement nous ne mesurons pas encore les conséquences j'ai envie de dire une chose aussi les statistiques les sondages qui nous disent voilà les enfants sont contents tout va très bien à quel âge est-ce que c'est la même chose quand c'est un enfant de 5 ans de 10 ans 15 ans 17, 18 faire le pas poursuivre pour le faire tout seul pas évident les inscriptions la faculté tout ça la gestion de l'adolescence donc effectivement est-ce que l'enfant a la même image de sa famille lorsqu'il est jeune lorsqu'il est adolescent et lorsqu'il est adulte je n'ai pas de réponse précise oui juste une question pour le juriste est-ce qu'il y a beaucoup de lois qui stipulent qu'elles doivent être vues à date régulière la loi de bioéthique effectivement est une loi qui est par des définitions révisables qui est révisable au sens où cette loi au départ tient compte des progrès scientifiques pour les autres lois il n'y a pas tellement de enfin cette programmation si vous voulez n'existe pas parce qu'elles ne sont pas de la même nature elles ne sont pas liées au progrès scientifique en revanche vous voyez on a parlé tout à l'heure de la bioéthique une question que j'aurais aimé soulever mais je ne l'ai pas fait parce qu'on n'avait pas le temps c'est la révision du notre droit de la filiation parce qu'on voit bien que le droit de la filiation est fondé sur une filiation sexuelle c'est-à-dire il y a une différence de sexe là on nous ajoute un chapitre à part pour montrer que finalement on est dans une situation qui ne s'accorde pas si bien que ça avec le reste peut-être qu'il faudrait aussi qu'il y ait une réforme de l'ensemble de la filiation et de l'adoption donc ce sont plutôt des contextes que l'on peut rencontrer des problématiques que l'on rencontre qui nous disent que peut-être il faudrait réviser la loi mais sinon la loi de bioéthique est la seule qui soit vraiment programmée pour être révisée oui Alexandre Mercier président de l'association PM Anonyme qui est une association qui regroupe des personnes conçues par non gamètes des parents et des donneurs j'avais surtout une information peut-être pour Catherine qui va par rapport vous aviez parlé d'un sondage qui a été réalisé par les associations de parents vers l'activité des séquences nous avons également mené une sorte de sondage dans l'association pour savoir pour répondre à votre question combien de personnes seront susceptibles de solliciter la future commission sur les 340 personnes conçues par non dans l'association il y a un tiers des personnes qui nous ont dit envisager contacter la commission lorsqu'elle sera constituée et on imagine aussi que de par les campagnes de sensibilisation d'autres personnes conçues par non qui se retrouveraient assez isolées peut-être vous demanderez cette action de contacter la commission et juste pour terminer dans votre exposé vous avez parlé d'une phrase que les personnes superdant citeraient qui est qui est mon vrai père sur les 340 personnes que je viens de citer personne n'a je n'ai jamais entendu cette citation merci merci pour cette précision oui merci monsieur le président sur le plan administratif est-ce qu'on a modifié les libellés du livret de famille et du certificat de naissance on a supprimé la notion de père de mère etc est-ce qu'on a est-ce qu'il y a eu des modifications parce que je pense que les modifications vont s'imposer obligatoirement à partir du moment où il y a un couple homosexuel avec deux pères entre guillemets lorsqu'il s'agit de hommes ou de mères lorsqu'il s'agit d'une femme avec le problème de filiation et qui est considéré comme le chef de famille entre guillemets si tenté qu'il peut y avoir un chef de famille dans une famille je crois qu'effectivement il y aura des changements sur le plan peut-être terminologique au sens où s'il y a deux mères qui sera marquées le nom de ces deux femmes et vous voyez l'évolution du droit va vers la sexualisation des rôles donc on abandonne progressivement des mots à connotation sexuelle mari, femme, etc. pour adopter progressivement des termes qui ne sont plus neutres comme parents ou conjoints donc effectivement pour le moment on parle de la femme qui accouche et du parent qui ne porte pas l'enfant voilà donc comment cela va se répercuter sur les actes de l'état civil il y aura probablement des changements dans ce sens pour répondre à la fois aux besoins d'égalité des deux parents qui existent et par rapport aussi aux besoins de l'enfant je ne sais pas si j'ai quelque chose non mais ma question est plus précise qu'est-ce qui est écrit sur le niveau de famille sur le certificat de naissance je veux dire sur l'acte de naissance alors sur l'acte de naissance a priori les deux filiations figurent c'est-à-dire il y a la filiation de la mère qui a mis au nom de l'enfant celle qui a couché donc pour le moment donc il n'y a rien de particulier donc elle est soumise aux règles qui existent déjà et pour l'autre mère puisque lorsqu'il s'agit de l'officine d'état civil il n'est pas au courant de l'AMP donc il va mettre effectivement en marge de l'acte de naissance l'établissement de la seconde filiation donc les deux filiations vont figurer sur l'acte de naissance de l'enfant mais faut-il encore que cette reconnaissance préalable soit remise à l'officier d'état civil pour que celui-ci soit au courant du fait que l'enfant soit issu d'une AMP Lorsqu'il s'agit d'un couple homosexuel masculin comment ça marche ? Alors lorsqu'il s'agit d'un couple homosexuel masculin donc il n'est pas visé par cette loi mais il peut accéder donc il y a déjà une jurisprudence assez conséquente à ce sujet donc il peut accéder à l'étranger à une GPA donc jusqu'à présent lorsque la GPA a été réalisée dans un pays pour cette pratique illégale en France donc on reconnaissait déjà la possibilité pour celui qui a recouru à la GPA d'être transcrit sur le registre français correctement le père et son conjoint pouvait adopter donc c'est une jurisprudence du 5 juillet 2017 de la Cour de cassation qui a permis donc effectivement cela et ce qui est le résultat aussi de la loi sur le mariage pour tous voilà donc il y a une possibilité que le conjoint homme adopte l'enfant de son conjoint qui est donc issu de la GPA voilà je ne sais pas si oui oui merci pour votre exposé j'ai une question pour vous également madame Duhamel c'est vous avez dit que les femmes mariées ne pouvaient pas venir en tant que femmes seules pour l'équilibre dans le couple pour un bienfait pour l'enfant pour autant la loi reconnaît également la vie maritale puisqu'elle dit qu'en cas de cessation de la vie maritale il y a interruption de l'AMP donc quid des femmes paxées enfin des couples paxés des couples vivant maritalement si la femme bien seule ce n'est pas tout à fait la même chose parce que qui vit maritalement a une apparence du mariage c'est-à-dire tout y est sauf l'état civil voilà là il s'agit en l'occurrence des couples mariés donc il y a effectivement un mariage qui est cérébré donc c'est différent du pax donc lorsqu'il s'agit de femmes mariées ce qui suppose un engagement aussi fort pour comprendre une seule chose au départ c'est que le mariage est à la fois un statut de groupe et un statut de femme donc le pax est avant tout un statut de groupe donc il y a une philosophie qui est différente l'ADN est différente donc ce qui fait que les femmes qui sont mariées effectivement il convient quand même que ce projet soit partagé et deuxièmement il y a une chose aussi c'est qu'en droit de la filiation il y a ce qu'on appelle la présomption de paternité du mari donc ça risque d'être compliqué donc si le couple est séparé de fait donc effectivement la présomption existe tant qu'il n'y a pas ce qu'on appelle de séparation légale donc la présomption sera écartée seulement si le couple est déjà à l'instant c'est différent donc je vais te raconter si j'espère que ça reste assez clair donc ce qui fait que sur le temps pratique c'est que l'établissement de la filiation de l'enfant et surtout il n'est pas désiré et c'est dans son intérêt c'est ça alors on impose au conjoint quelque chose dont il ne veut pas on ne peut pas l'imposer dans les couples mariés on peut l'imposer dans les couples paxés et vie maritale et je peux vous dire qu'en droit de la définition juridique que j'ai bien compris ça inquiète beaucoup le crime ici je comprends mais si vous voulez il faut comprendre aussi qu'on a une certaine légalisation des droits sur le plan des droits il y a une obligation de que les couples paxés et les couples mariés ressemblent se ressemblent pourtant ce n'est pas la même chose déjà s'agissant du pax même s'il y a maintenant beaucoup de ressemblances on a vu tout à l'heure que les couples mariés peuvent obtenir une demande sur le plan de vie c'est pareil et il faut qu'on fasse quand même comprendre les choses c'est qu'au départ la rupture est inhérente cette facilité de rupture la rupture unilatérale pourtant on a similé à la liquidation donc ce qui fait qu'il reste quand même encore au principe de rompre un max que de rompre le mariage ne serait-ce que on s'éloigne un petit peu du sujet parce que la rupture d'un mariage de divorce suppose la liquidation des intérêts des matrimonios donc des communautés des biens etc ce qui n'existe pas dans un groupe d'accès donc rompre un pax si on n'est pas d'accord ça reste encore plus facile merci madame et monsieur oui micheline je voulais savoir si dans les pays où l'accès aux origines est autorisé est-ce qu'il y a une différence pour les enfants qui sont nés de dons spermatozoïdes ou de dons d'ovocytes autrement dit pour l'enfant le fait d'avoir été porté par la mère que la mère est accouchée est-ce que ça la rend plus mère est-ce qu'il y aurait moins de demandes ou finalement est-ce qu'il n'y a pas de différence parce que pour l'enfant le vrai père la vraie mère c'est celui qui apporte l'amour ou comme dit Boris Cyrulnik la niche sensorielle qui est essentielle à son développement madame allez Vincent oui je dois dire madame que je ne le sais pas précisément je crois qu'il faut raisonner en logique c'est vrai que lorsqu'on permet à l'enfant d'avoir un accès à l'identité que ce soit l'ovocyte ou que ce soit le donneur ça ne change pas beaucoup et notamment il n'y a pas c'est sur quoi un système madame frère il n'y a pas dans cette recherche de l'identité il n'y a pas de conséquence justement patrimoniale il n'y a pas de conséquence familiale donc je pense que que ce soit attaché à l'ovocyte ou que ce soit attaché au spermatozoïde le don reste le même et moi il y a une chose qui m'a frappée dans la loi que j'évoquais tout à l'heure c'est que lorsque le médecin va recueillir les données non identifiantes le donneur quel qu'il soit va remettre de sa main écrite de sa main tapée sur son ordinateur va remettre une motivation de son don je pense que c'est ça qui sera important pour l'enfant peut-être savoir pourquoi le don a été fait je pense que c'est très important et lorsque nous avions organisé le colloque avec l'académie il y a une dizaine d'années avec Pierre Jouenet et Georges David moi j'avais été très frappé par des jeunes qui étaient venus au colloque et qui s'étaient exprimés sur la douleur de ne pas connaître l'origine et disait on ne demande pas on ne revendique pas un père on ne revendique pas du tout ce qu'on veut c'est savoir et je pense que la loi aujourd'hui est très éclairante là-dessus et je pense devrait arriver justement à apaiser cette douleur moi j'avais été on avait été très frappé par cette revendication des enfants qui n'était pas une revendication de droit qui était une revendication très affective finalement François Schell en Grande-Bretagne que se passe-t-il ? Alors non seulement en Grande-Bretagne mais dans tous les pays où le don est pratiqué depuis longtemps et où l'anonymat au fil des ans a été abandonné toutes les études et il y en a beaucoup il y a une vaste littérature montrent qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les enfants du don de spermatozoïdes et les enfants du don de ovocytes et que la recherche des origines et cette recherche des origines est extrêmement rarement la recherche d'un père ou d'une mère donc en fait toutes les études ont montré vraiment que c'est extrêmement rassurant et que ça n'ébranle pas le rôle de la famille des parents intentionnels c'est le langage qu'on utilise dans notre spécialité quels sont les parents intentionnels que ça soit une femme seule un homme seul ou un couple je crois que c'était plutôt la question de pas de différence du genre ou du sexe Merci sur cette conclusion transitoire c'est ce que j'ai